Voilà mesdames, messieurs, chers amis de la Witokiana, chères collectionneuses, chers collectionneurs, chers professeurs, chers collègues, bienvenue pour cette nouvelle journée d'étude dans le cycle ce que collectionner veut dire autour du thème des collectionneurs et du marché. Alors ces journées d'études sont co-organisées par François Mérès et la Witokiana et ont lieu depuis maintenant deux ans et demi. Ceci est notre cinquième moment ensemble, nous avons organisé une journée sur collectionneurs et psyché, trois demi-journées sur collectionneurs et musées et maintenant collectionneurs et marchés. Je m'appelle Géraldine David, je suis directrice de la Witokiana et je suis très heureuse que vous soyez là ou en ligne parmi nous aujourd'hui. Alors mon but était de provoquer des moments de rencontres entre les collectionneurs, les scientifiques, les professionnels des musées, les amateurs d'art et de livres et le public intéressé. La Witokiana doit son existence à la passion d'un homme, Michel Witok, bibliothé, collectionneur de livres, et c'est de sa passion et de sa collection qu'est née l'institution. C'est donc ainsi que naturellement, la Witokiana se propose de réfléchir autour du thème de la collection. L'idée avec ce que collectionner veut dire était donc de se faire rencontrer des mondes qui n'ont pas toujours l'occasion de se croiser et c'est ainsi qu'en mars 2019 a été organisée la première journée dont le thème, je le rappelle, collectionneurs et psyché avait été proposé par François Mérès et cette journée se proposait de faire dialoguer scientifiques spécialistes qui ont présenté quelques personnalités de collectionneurs avec des psychologues, des psychanalystes. L'après-midi était consacré aux rencontres avec ces collectionneurs, parlant chacun de leur passion ou de leur folie, selon le cas comme je l'ai déjà dit et comme il me plaît de le répéter, selon le cas souvent autodiagnostiqué. Une publication a suivi cette journée d'études et on a repris les conclusions ainsi que les entretiens avec les collectionneurs. Elle est toujours disponible ici à la Witokiana ou par demande e-mail. La deuxième thématique explorée collectionneurs et musées se proposait d'investiguer les liens qui sont parfois pénis, parfois tendus, qui lient les collectionneurs et les musées. Alors nous avons rencontré à cette occasion évidemment des collectionneurs, des conservateurs de musées et des scientifiques posant des jalons ou exposant des cas critiques à l'exploration de cette thématique. La publication est en préparation et sera disponible au mois de juin. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à laisser votre adresse e-mail ici à l'accueil du musée. Aujourd'hui, nous allons donc explorer une nouvelle thématique collectionneurs et marché. Les collectionneurs, nous le savons tous, sont des acteurs de première importance sur le marché de l'art, que ce soit sur le marché primaire, donc les galeries ou le marché secondaire et dans le public. Ils sont souvent perçus comme dépensants sans compter leur argent pour enrichir leur précieuse collection ou à l'opposé comme spéculant minutieusement sur la valeur future de l'un ou de l'autre artiste émergent. Alors investisseur, spéculateur ou simple acheteur, est-ce qu'il y a moyen de brosser un portrait peut-être un peu moins manichéen des collectionneurs ? C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. L'art est aussi souvent présenté comme une préoccupation qui vient d'éloigner des considérations financières. Et pourtant, il offre pour certains des possibilités d'investissement, voire de spéculation. Les prix affolants qui atteignent certaines heures ont l'impression que les rendements élevés sont possibles sur le marché primaire. Mais est-ce que l'art peut être considéré comme un bon investissement ? Est-ce qu'il constitue une sorte de portefeuille pour un petit truc que des actions et des obligations ? Et par ailleurs, est-ce que les pratiques de collection diffèrent en fonction du type d'œuvres achetées sur le marché de l'art ancien, par rapport au marché de l'art contemporain par exemple, ou sur le marché des livres ? Alors, François Mérès, comme il est maintenant coutumier, introduira la problématique d'un point de vue plus théorique. Kim Osterlich nous parlera plus spécifiquement des aspects liés à la théorie financière et à l'art, donc que ça vende de l'art en tant qu'investissement. Je parlerai ensuite des ventes de collections à l'hôtel de Roux au tournant du XXe siècle. Et ensuite, nous laisserons la parole à nos deux praticiens du marché qui sont parmi nous aujourd'hui, Madame Virginie de Villers et Monsieur Claude Van Looke, afin d'évoquer leur pratique, mais aussi, en tout cas dans le cas de Monsieur Van Looke, sa pratique de collectionneur. Voilà. Nous clôturerons cette première matinée par l'intervention qui est préenregistrée pour des raisons de décalage horaire, l'intervention de Diana Greenwald, qui est conservatrice au Stuart Gardner Museum à Boston, et qui nous parlera de cette importante collectionneuse américaine. Alors, avant que je ne cède la parole à François Mérès et pour la bonne organisation de la matinée, je propose que nous ayons un échange questions-réponses après chaque intervention, un échange de cinq à dix minutes en fonction du nombre de questions. Marcella Sivurska, qui est responsable de l'application ici à la Votokiana, gètera les questions, les réponses qui peuvent être posées par l'ambiance en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ici, en présence à la Votokiana ou via le chat. Et pour la bonne organisation aussi, il y a une qui ne poseront pas systématiquement toutes les questions, mais essayons de toutes les regrouper de manière thématique. Alors, les gens d'habitude figurent aussi après sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà. Je vous remercie d'être présents virtuellement ou physiquement. Je vous remercie pour votre fidélité et je remercie aussi nos partenaires et soutiens, la Fondation Roi-Baudouin, la Fédération Réunion-Bruxelles, la Région Bruxelles-Capitale et bien sûr, comme d'habitude et surtout pour les cafés, la Brasserie du Veul Morgate. Alors, je veux introduire les intervenants avant chaque prise de parole. Donc, notre premier intervenant et co-organisateur de la journée est M. François Mérès. Donc, François Mérès est professeur d'économie de la culture et de muséologie à l'Université Paris 3, à Sorbonne-Nouvelle. Il enseigne également à l'École du Louvre. Il est titulaire de la Gernesco pour l'étude de la diversité muséale et de son évolution. Il a dirigé le Musée Royal de Mariemont de 2002 à 2010 et est board member de l'École Forme. Il est auteur de nombreuses publications parmi lesquelles nous pouvons citer le Musée Temple du Spectaculaire, le Musée Brine ainsi qu'un dictionnaire encyclopédique de muséologie. Voilà, François, vous avez donné la parole. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup Géraldine pour cette introduction. Alors, effectivement, comme il est de coutume, j'avais quelques facilités en tant que modeste collectionneur à me mettre dans la tête d'un collectionneur, potentiellement aussi à me mettre dans la tête d'un directeur de musée. C'était un peu plus difficile de me mettre dans la tête d'un marchand puisqu'effectivement, on peut être acheteur. C'est parfois beaucoup plus difficile d'ailleurs d'être vendeur et en tout état de cause. C'est effectivement parfois ce monde un petit peu mystérieux. Pour beaucoup de collectionneurs, il y a effectivement, on pourrait dire, un monde vers lequel on va, vers lequel forcément on a un certain nombre d'échanges, mais qui n'est pas directement le monde que l'on connaît le mieux en quelque sorte par rapport à la collection. Et donc, c'est un petit peu, je dirais, ambéhossien qu'on peut l'appréhender. D'autre part, aussi, un certain nombre de scientifiques ont cherché à le définir de manière un peu plus précise, ce qu'on verra. Et puis, j'essaierai de revenir aussi, évidemment, à ce que nous avons déjà évoqué à travers, bien sûr, les possibles relations entre le marché, le collectionneur, mais aussi la tête du collectionneur lui-même à travers les différentes raisons qui le poussent potentiellement à acheter, parfois aussi avant. Évidemment, ce monde du marché apparaît, le terme même de marché apparaît comme, je dirais, relativement abstrait pour un certain nombre de mondes très différents aussi. Géraldine, David a évoqué, bien sûr, les ventes publiques, les galeries. Il y a aussi, bien sûr, les foires. Et il y a effectivement aussi tout un autre monde, celui de la Chine, celui du marché opus, celui des brocanteurs et toute une série de lieux qui, parfois, cohabitent, parfois coexistent, parfois se fréquentent ou ne se fréquentent pas. Bref, plusieurs mondes, évidemment. Plusieurs mondes et aussi, pour celui qui commence à les fréquenter, un certain nombre d'usages qui peuvent apparaître au départ comme relativement curieux. Le monde particulier des ventes publiques, de voir comment fonctionnent les enchères, nécessite, on pourrait dire, une petite introduction, en quelque sorte. C'est une liturgie particulière dont tout le monde n'a pas les secrets et, en fait, c'est entrer dans ce monde qui, parfois, pour un certain nombre de personnes qui n'en sont pas encore directement familières, peut apparaître comme étrange. D'autant plus, évidemment, que ce monde recèle un certain nombre de difficultés, de scandales, notamment que ce soit, et depuis très longtemps, à l'hôtel Drouot et dans un grand nombre de salles chez des galeristes plus ou moins célèbres, un grand nombre de difficultés, ce qui contribue, pourrait-on dire, à ce monde du marché qui apparaît comme relativement difficile à saisir. Un monde d'autant plus étonnant que, forcément, il est en pleine évolution. Le monde des marchands lui-même s'est très largement transformé entre un Gersin qui, en quelque sorte, au XVIIIe siècle, comme beaucoup de marchands se contentaient de prendre un certain nombre de pourcentages par rapport à des œuvres, vers progressivement, à partir de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, le développement, l'émergence d'une catégorie de ce qu'on pourrait appeler des marchands entrepreneurs, c'est-à-dire des marchands qui vont travailler de manière commune et conjointe avec un certain nombre d'artistes, développer des écuries, etc., et donc voient se développer d'autres types, d'autres modèles qui vont d'ailleurs transformer radicalement le marché. C'est l'époque de Durand-Ruel et des impressionnistes, mais qui est marquée aussi, effectivement, par des transformations radicales de la structure même du marché et donc des marchands, et aussi qui se poursuit à travers, évidemment, une internationalisation. L'époque du pop-art et de Léo Castelli, c'est aussi l'époque d'un certain nombre de systèmes de galeries qui sont en lien les unes avec les autres et qui permettent, en un coup, en très peu de temps, de faire émerger sur plusieurs places, sur plusieurs lieux, évidemment, donc la possibilité de se voir se développer un artiste, un courant, etc. Bien entendu aussi, des évolutions techniques, un nombre de plus en plus importants de collectionneurs et d'échanges se font via Internet et parfois de moins en moins à travers les salles elles-mêmes, et puis bien sûr aussi l'émergence de nouveaux marchés. C'est-à-dire que très clairement, au départ, on a un certain nombre de marchés qui constituent, on pourrait dire, les éléments les plus forts et les plus porteurs, et puis progressivement, on se rend compte aussi, dernier en date, évidemment, avec les NFT, donc du numérique pur, en quelque sorte, liés justement à des systèmes d'authentification et donc d'unicité qui permettent de développer des marchés potentiellement hautement spéculatifs, etc., et donc qui amènent évidemment cette transformation plus ou moins radicale de tous ces différents flux. Et en même temps, aussi des transformations importantes au niveau mondial. Depuis la fin des années 90, on parle évidemment de plus en plus de mondialisation et donc forcément d'un marché qui maintenant se fait à l'échelle mondiale et qui a amené aussi des grands ajustements. Celle qui était la place centrale, pourrait-on dire, pendant très longtemps du commerce de l'art qui était Paris, se voit progressivement détrônée à travers toute une série de principes et d'éléments. Bien sûr, d'abord aussi avec des grandes rivalités avec Londres, avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, et puis progressivement aussi, depuis quelques années, avec l'émergence notamment du marché chinois qui devient maintenant la deuxième place au niveau des échanges. Il en va de même d'ailleurs à travers les ventes publiques. Alors, les grandes maisons, comme vous le savez évidemment pendant très longtemps, que ce soit Christie's ou Sudbise, on a toujours, je dirais, ces deux grandes galeries, grands réseaux de galeries depuis très longtemps qui trustent les premières places, mais un certain nombre d'autres galeries importantes qui jouent un rôle peut-être plus important, ont été détrônées notamment par des maisons de vente chinoises. Et donc, c'est aussi une transformation évidemment, mais cette fois-ci à une échelle qui est celle du monde et évidemment de différents marchés en même temps. Alors, très rapidement, évidemment, un certain nombre, on pourrait dire, de scientifiques ou de chercheurs ont essayé d'appréhender de manière un peu plus spécifique cette entité particulière, à commencer bien sûr par les économistes, puisque le marché, c'est évidemment cette notion abstraite qui est d'abord définie, on pourrait dire, de manière théorique, à partir de la fin du 18e siècle. Adam Smith, évidemment, qui parle relativement peu des questions des enchères et qui reflète néanmoins, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de marché, on va parler, on va penser à l'offre, la demande, à la main invisible, un certain nombre d'éléments qui paraissent effectivement extrêmement abstraits, pourrait-on dire, dans les premiers temps du moins. Ce qui nous amène aussi, quand on pense marché, à l'émergence de celui qu'on va intituler le mot économicus, qui va être, on pourrait dire, l'acteur au centre d'ailleurs du raisonnement économique, c'est-à-dire un raisonnement qui se veut justement rationnel, qui se veut auto-centré, c'est-à-dire, c'est l'égoïsme rationnel du potentiel collectionneur, mais qui, dans cette perspective, développe des échanges pour son profit. Cette notion même, qui est développée dès la fin, on pourrait dire, essentiellement, enfin, durant le 19e siècle, mais début du 20e siècle, notamment par Jean-Souard Mill ou Wilfredo Pareto, et qui la développe comme, on pourrait dire, l'un des éléments structurants de la pensée économique, elle contrebalance singulièrement avec ce que nous avions déjà évoqué précédemment, c'est-à-dire, évidemment, le collectionneur vu à partir du cerveau, vu à partir potentiellement aussi de la psychiatrie, et un certain nombre d'aberrations, en quelque sorte, qu'on pouvait développer, qui n'apparaissaient pas non plus comme étant totalement rationnels. Évidemment, on pourrait dire, c'est ces deux éléments qui, en quelque sorte, s'entrechoquent, pourrait-on dire. Je vous en prie. Le marché, dans cette perspective, il apparaît évidemment aussi à travers des échanges et surtout des records, puisque à travers les nouvelles, c'est évidemment à ce niveau-là qu'il transparaît, notamment dans la presse. Vous vous souviendrez, je m'adresse ici à un auditoire d'un certain âge, pourrait-on dire. Vous vous souviendrez déjà des records des années 1980, les tournesols de Van Gogh et puis les Iris qui constituent un premier palier. Et vous vous souvenez aussi des campagnes de presse considérables qui ont lieu à chaque fois qu'on atteint ces records. Donc, si on pense marché, marché de l'art, c'est notamment à travers ces prix qui apparaissent souvent. Et ces dernières années, surtout depuis la fin des années 90, à travers l'art contemporain, qui a détrôné très largement une grande partie du marché de l'art ancien, qui apparaissent effectivement comme parfois d'une certaine folie. À mettre en parallèle aussi, d'ailleurs, avec un certain nombre de phénomènes spéculatifs. Alors, j'ai évoqué très rapidement les NFT, les Non-Pungible Tokens, mais on peut aussi évoquer, c'est l'une des premières grandes spéculations dont on parle, ce qu'on a appelé comme étant la tulipomanie, dès le XVIIe siècle, entre les années 1634 et 1637. Vous avez ici, comme vous le voyez, la courbe du prix d'un certain nombre de tulipes qui, aux Pays-Bas, va entraîner effectivement un phénomène de spéculation absolument considérable. Au plus haut de cette spéculation, certains bulbes de tulipes s'échangent pour le prix d'une maison ou de plusieurs maisons, et puis un effondrement. Et ce qui amène aussi, très rapidement évidemment, quand on invoque la notion de marché, ce phénomène d'un apparent potentiel déséquilibre instantané, c'est-à-dire des prix qui peuvent apparaître totalement fous du fait justement de cette rencontre de plus en plus complexe entre la frais et la demande et en même temps parfois des effondrements possibles. Donc, une grande crainte par rapport à des investissements possibles ou futurs. Et donc, pour le plus grand nombre, c'est plutôt un cartoon en quelque sorte qui évoque le phénomène lié à des questions de spéculation ou autre, le principe même qu'on ne sait pas très bien comment s'y faire, comment s'y prendre, où commencer, est-ce que le prix qui est proposé par le marchand ou lors des ventes apparaît comme raisonnable ou non ? C'est évidemment tout ce phénomène, aussi bien d'ailleurs évidemment dans les milieux boursiers qu'au niveau du marché de l'art, qui peut apparaître comme extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Cette logique, en quelque sorte, d'une certaine connaissance du marché, elle s'est développée dès les années 60. C'est-à-dire qu'à partir de ce halo de mystères, potentiellement aussi de difficultés, voire parfois de magouilles, s'est développée aussi, notamment à travers l'économie, la volonté d'en savoir plus et donc, dans un premier temps, la quête pour essayer de trouver des séries de prix pour essayer de comprendre l'évolution des prix. Je cite ici Gérard Redleger, qui est l'un des premiers et des pionniers pour avoir essayé de rassembler des prix historiques et chercher justement à comprendre l'évolution des prix et aussi potentiellement le rendement de ce marché particulier, avec des séries qui ont donné par après lieu à un certain nombre de possibles contestations, puisqu'évidemment, on est toujours dans des séries qui ne sont pas à cette époque-là rassemblées méticuleusement et donc qui nécessitent un certain nombre, évidemment, de recherche et parfois de difficultés par rapport à leur compréhension. C'est cette logique qui a amené, dès les années 70, à progressivement s'intéresser à ce marché, à essayer d'en développer effectivement des notions de rendement. Je cite notamment l'un des tout premiers articles qu'on cite assez régulièrement, Robert Anderson, et William Baumol, qui est l'un des grands-pères de… le père, sinon le grand-père probablement aussi de l'économie, de la culture, qui en 1986 développe un article assez important, où il établit le fait, notamment, c'est une des données qu'on retrouve, que le prix sur environ 300 ans, le rendement sur environ 300 ans des œuvres d'art serait de 0,55 %. Toutes ces discussions, elles ont été développées à travers les décennies. En Belgique, c'est notamment, évidemment, Victor Gainsbourg, qui était l'un de ceux qui s'est le plus investi dans cette perspective dès la fin des années 80 et surtout durant les années 90, où il a développé à travers toute une série de réseaux, à travers ses propres activités et aussi à travers beaucoup beaucoup de travaux de jeunes doctorants qui sont devenus des chercheurs confirmés, un grand nombre de recherches pour essayer de comprendre, je me souviens d'un article paru dans la Libre Belgique au cours des années 90, que l'art a ses raisons, que la raison connaît, et donc comprendre effectivement le caractère potentiellement rationnel, c'est-à-dire effectivement celui qui transparaît à travers la logique de cet homo economicus que nous avons évoqué. C'est parallèlement, au même cours des années 60, qu'on voit se développer aussi en sociologie, la naissance d'ailleurs de toute la, c'est aussi celle qui va donner lieu, pourrait-on dire, à ce grand courant de la sociologie et de la culture, Raymond de Moulin, une réflexion sur le marché à travers notamment, évidemment, aussi bien des recherches sur le collectionneur qu'un certain nombre de ses acteurs. Ce que Raymond de Moulin, qui en fait, qui s'en consacre sa thèse, qui est publié en 67, le marché de la peinture en France et qui va poursuivre ses recherches durant toute sa carrière, évoque, c'est bien sûr non pas l'idée d'un marché, mais la constitution de plusieurs marchés parallèles, depuis un marché qui est l'intitule celui des promos, qu'on retrouve à la page de Terpre, vers des marchés d'artistes en voie de légitimation, des valeurs, une avant-garde médiatisée comme Jeff Koons ou d'autres, et puis des artistes, des valeurs consacrées en quelque sorte qui sont déjà entrées dans des musées et dont les mécanismes en quelque sorte de formation des prix et les mécanismes de reconnaissance apparaissent comme particulièrement différents. Puisqu'évidemment, à travers cette relation entre le collectionneur et les marchands, il y a aussi un certain nombre d'autres intermédiaires. Et notamment, comme ce qu'évoque Raymond Moulin dans un ouvrage important qui s'appelle L'artiste, l'institution, le marché, c'est le rôle aussi du musée et aussi celui, bien sûr, du critique d'art qui participe de ces différents échanges, de cette formation du prix, de cette formation d'une valeur particulière qui va être effectivement, qui va transparaître à travers des prix dans les différents échanges eux-mêmes. Et donc, toute une série de relations particulières entre ces différentes entités pourrait-on dire. Alors, dans cette perspective, si je me reprends, si je me recentre sur la figure du collectionneur, c'est évidemment avec une perspective et un rapport relativement ambigu que nous retrouvons cette logique du collectionneur face au marché. Puisque, bien sûr, ce qu'on a évoqué précédemment, c'était l'idée même du collectionneur et des raisons pour lesquelles il collectionnait, des raisons pour lesquelles potentiellement il pouvait donner à un musée ou s'investir dans d'autres cas, mais aussi potentiellement des raisons qui pouvaient l'amener parfois à vendre ou à ne pas vendre. Il y a un rapport relativement ambigu entre, on pourrait dire, le collectionneur et le profit, et c'est ce que je voudrais évoquer rapidement ici avec vous durant ces moments, ces quelques minutes. Puisqu'évidemment, il y a une partie, on pourrait dire, de Moe economicus dans la figure du collectionneur et qu'on observe depuis très longtemps. C'est-à-dire cette logique de rationalité, on la retrouve, je dirais, dès le XVIIIe siècle avec des volontés d'essayer de codifier les choses à travers un certain nombre d'éléments. Alors, je cite notamment la balance des peintres de Roger de Pille, qui essaye de noter le talent des peintres pour essayer de comprendre un certain nombre d'éléments. Et puis, progressivement, le marché va s'équiper d'un certain nombre de valeurs à travers, d'un côté, bien sûr, des séries de prix pour comprendre les évolutions, et puis aussi un certain nombre d'autres classements, comme par exemple, au niveau de l'art contemporain, à partir des années 70, le Kud's Compass ou d'autres éléments. Dans un ouvrage assez important, édité dès les années 60, fin des années 60, par Maurice Reims, c'est un ouvrage de vulgarisation. Maurice Reims s'intéresse à la psychologie du collectionneur, mais aussi au marché lui-même. C'est l'un des premiers à proposer toute une série d'évolutions des prix de manière extrêmement discutable et potentiellement, je soupçonne Maurice Reims, qui est aussi évidemment lié au marché lui-même, d'avoir présenté une image très, très enjeulivée, pourrait-on dire, du marché lui-même, puisque toutes les courbes, et donc, il compare le rendement des actions, de certaines actions à la fin du 19e siècle, pour dire que si les gens avaient acheté dans les impressionnistes, à ce moment-là, ils auraient décuplé leur mise bien plus que le rendement des actions. Évidemment, forcément, ce type de raisonnement-là, on ne le retrouve pas du tout dans des études beaucoup plus sérieuses, comme celle de Beaumol, d'une part, et un des oecomo economicus les plus néoligéraux que je connais, ce qui est William Graham, dans son ouvrage Pricing the Priceless, évoque le fait que, globalement, si le collectionneur veut se lancer sur le monde du marché de l'art et acheter, le mieux tout de même qu'il puisse faire, c'est d'abord tout de même d'apprécier ce qu'il achète, et au moins, il y a cette valeur-là d'appréciation qui, elle, ne va pas disparaître, puisque très clairement, évidemment, on se retrouve face à un monde qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile à saisir, et dont un certain nombre de tentatives scientifiques permettent d'évoquer un certain nombre de choses, mais comme la météo, vous le savez, la discipline n'est pas extrêmement fiable et a fortiori sur plusieurs dizaines d'années. Ce qui est sûr aussi, c'est que s'il y a cette part rationnelle, c'est potentiellement parce qu'il y a aussi cette volonté pour le collectionneur, en lien avec sa famille et avec potentiellement ses amis, de montrer qu'il n'est pas fou, et donc qu'il est potentiellement aussi rationnel, et que donc s'il acquiert un certain nombre d'objets, ça n'est pas juste un acte de pure folie, mais qu'il y a sans doute cette volonté aussi d'expliquer qu'il y a un peu de possibilité, si nécessaire, de revendre le cas échéant, même s'il ne revendra jamais. Et donc, c'est aussi ce type de relation qu'on peut envisager, pourrait-on dire, entre le collectionneur, sa famille et ses amis, entre évidemment, on pourrait dire aussi, toutes ces relations qui ont été évoquées par Raymond Moulin, et en même temps, de manière beaucoup plus globale, on pourrait dire, entre le collectionneur, le monde du travail dans lequel il est, c'est-à-dire le monde qui va le rémunérer lui-même et qui va lui permettre d'acquérir un certain nombre de choses, il y a aussi des relations entre les autres collectionneurs, et donc c'est tout cet ensemble, en quelque sorte, qui amène le collectionneur à se positionner et à développer un certain type de critères de valorisation de la collection qui passe notamment, effectivement, qui peut passer sur le plan économique, mais pas simplement et pas seulement. Et donc, on pourrait dire qu'il y a des arguments et un certain nombre de relations qui sont de l'ordre de relations commerciales et d'une logique commerciale profitable, et puis il y a d'autres types de relations, et sans doute cette relation au profit, qui passe aussi par le crible de la sociabilité, c'est-à-dire de maintenir son image comme n'étant pas totalement fou et dévoué uniquement à sa collection, mais aussi qu'il ne va pas totalement déshériter sa famille, qu'il ne va pas non plus entrer dans une sphère, et qu'au contraire, c'est potentiellement quelque chose d'important qu'il est en train de constituer. Alors, c'est dans cette perspective que je voudrais revenir à une des personnalités que nous avons déjà évoquées, notamment dans Collectionneur et Pichet, qui est Henri Codet, et qui évoquait à travers, effectivement, le psychiatre Henri Codet, qui fait sa thèse en 1921, laissé sur le collectionnisme, dont vous savez qu'elle m'intéresse particulièrement, et que je l'estime comme extrêmement intéressante. L'un des traits qu'il évoque dans la perspective du collectionneur est ce qu'il intitule l'esprit de propriété, c'est-à-dire effectivement ce fonds qui nous amène depuis très longtemps et que nous partageons avec un certain nombre d'autres espèces vivantes, notamment l'écureuil qui amasse ses noisettes pour l'hiver, qui serait ce trait très ancien et très fondamental qui fait que lorsque nous sentons la possibilité, nous allons aussi amasser quelque chose pour nous prémunir par rapport évidemment à l'incertitude. Cette logique-là, on l'a observée très largement durant la crise de la COVID, souvenez-vous des stocks de pâtes que vous avez faits, peut-être que pendant justement les débuts du conflit, nous voyons aussi maintenant que ce sont des stocks d'huile qui sont réalisés, et très clairement, on a cette logique de stocks, pourrait-on dire, et d'incertitude qui peut transiter par rapport évidemment à cette idée de collection, c'est-à-dire jamais, non pas simplement de l'argent, puisque potentiellement l'argent est ce qui me permet d'acquérir d'autres choses, mais il y a aussi évidemment ce principe dont Codé parle en disant qu'évidemment, à partir du moment où les besoins de base sont satisfaits, ces besoins vont être substitués par ce qu'il intitule une activité de luxe qui peut se développer sur un terreau qui est déjà beaucoup plus stable, mais qui peut aussi à un moment ou à un autre se reconvertir dans d'autres dépenses. Ce qu'évoque aussi très rapidement Codé, c'est le collectionneur qu'il distingue très nettement et qu'il sépare du spéculateur, donc il considère qu'il n'est absolument pas un collectionneur puisqu'il achète pour revendre en quelque sorte, et donc que dans cette perspective, on ne se retrouve pas face à cette figure particulière, pourrait-on dire, qui nous intéresse ici. Mais ce qui nous intéresse en revanche, c'est cette relation très particulière entre, on pourrait dire, ce dont nous disposons au début, c'est-à-dire potentiellement des moyens financiers pour acquérir et pour constituer une collection, et avec évidemment cette incertitude pour la suite, en se disant, qu'est-ce que ça va devenir ? C'est évidemment cette possibilité de la revente qui peut s'avérer potentiellement mirifique, ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut essayer de valoriser en disant, finalement, si je collectionne, c'est aussi parce que c'est entre guillemets un certain type de capital, mais dont on sait aussi si on est en train ou si on va se dire qu'il va falloir vendre, que potentiellement, ça ne pourrait pas rapporter autant qu'on le pense. Et ça, c'est à partir du moment où le collectionneur se décide de se séparer de certains objets, que tout d'un coup, il se rencontre soit face au marchand, soit face aux ventes publiques, ou, et alors c'est un peu plus le déshonneur au marché au plus, mais très clairement, où il se trouve face à un dilemme en se disant que là, il est en train de concrétiser potentiellement, soit évidemment un gain tout à fait remarquable, soit effectivement, on pourrait dire, la consécration d'une certaine inconséquence financière, c'est-à-dire effectivement une somme qui n'est pas aussi importante que ce qu'il a dépensé. Et c'est ce principe-là qui amène évidemment un dilemme et un trouble par rapport à la figure du collectionneur qui peut décider dans cette perspective un certain nombre d'actions qui pourront être effectivement soit de conserver sa collection et de finalement ne jamais la monétiser, qui apparaîtra comme à ce moment-là la possibilité aussi de la donner parce que parfois il ne veut pas justement la vendre parce que dans une perspective comme celle-là, ce qu'il acquérera, ce serait un capital symbolique à travers justement la relation qu'il peut avoir à travers le don à un musée ou autre. L'autre contraire, ce serait évidemment la spéculation qui le fait sortir, on pourrait dire, du monde particulier des collectionneurs. Et puis on observe des entre-deux. Alors j'évoque ici la figure du collectionneur Tarzan qui passe d'une liane à l'autre pour évoquer le fait d'un collectionneur qui peut vendre certaines parties de sa collection, soit pour l'affiner, soit effectivement pour reprendre, je dirais, un capital et la réinvestir. Et on retrouve assez souvent d'ailleurs dans des histoires de collectionneurs un certain nombre de figures qui développent leur collection dans cette perspective ou à partir de ces éléments. Mais on se rend bien compte aussi que si certains collectionneurs ont ce talent pour acheter et aussi potentiellement pour vendre, d'autres ne l'ont pas. Alors à titre personnel, je me sais très mauvais vendeur et j'ai une certaine difficulté en quelque sorte à me séparer parce que j'ai vraiment le sentiment toujours de faire des mauvais coups et de concrétiser évidemment des mauvais coups dans cette perspective. C'est évidemment ce principe-là qui l'amène à rencontrer ces deux figures que sont évidemment d'un côté soit le marchand lui-même, soit évidemment bien sûr le monde des ventes publiques, c'est-à-dire ces deux intermédiaires principaux pourrait-on dire. Et l'hésitation, c'est le mot economicus d'un côté et le mot donateur, c'est-à-dire effectivement celui qui, plutôt que d'entrer sur le marché, va au contraire plutôt rester et partiellement, c'est la figure de Raoul Baroque aussi donnée à un musée ou à d'autres. C'est cette logique-là en quelque sorte puisque nous avons deux séquences à travers l'exploration de la relation entre le collectionneur et le marché, c'est cette figure-là que je me propose d'explorer lors de la prochaine introduction puisque j'aurai aussi à la faire. Je vous remercie. Moi, je voulais faire une question. Donc, quand on parle de Raymond Moulin, je trouve ça effectivement intéressant, la notion de musée qui était fort présente dans ses écrits. Je voulais savoir si vous trouvez aussi qu'aujourd'hui, par rapport à l'institutionnalisation parlant de l'artiste et au marché, moi, je trouve quand je constate le marché et les musées, de plus en plus aujourd'hui à ce que j'appelle des artistes d'institution, des artistes de marché et que souvent, ça ne coïncide pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'artistes qui ont des rétrospectives qu'on retrouve dans les biennales, dans les documentaires et ce sont des artistes qui sont complètement inexistants sur le marché, qui n'ont pas de cote parce que ce sont des artistes qui font parfois des installations et les collectionneurs n'aiment pas toujours acheter des installations sur certains collectionneurs. Voilà, je voulais avoir votre avis sur cette espèce d'opposition entre deux types d'artistes, certains qui sont reconnus par le marché et d'autres qui sont reconnus juste par l'institution. Et puis, moi, l'artiste parfait, je dis toujours, c'est l'artiste qui a la part reconnue par l'institution et le marché. Mais c'est vraiment peu d'artistes qui ont symboliquement le marché et l'institution. C'est vrai et j'aurais tendance à penser que c'est sans doute assez ancien. C'est-à-dire que si on remonte aux impressionnistes, globalement, on a déjà évidemment cette confrontation. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'artistes institutionnels qui passent par le salon et puis un certain nombre d'autres qui sont à l'époque ignorés. Et on va retrouver, à mon sens, j'aurais tendance à dire, des stratégies des artistes. Alors, c'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels on reviendra, puisque je pense qu'il y aura certainement une journée entre collectionneurs et artistes, parce que c'est un des liens tout à fait importants à évoquer. Il y a, à mon sens, en fait, ce qui permet d'expliquer ces éléments, je pense que c'est des stratégies différentes d'un certain nombre d'artistes qui peuvent viser l'institution et parfois aussi qui peuvent, viser des niches particulières. On a des artistes qui visent le 1% de la commande publique, par exemple. On en a d'autres qui ont très rapidement visé l'institution du musée. Mais dès l'époque, je dirais même de Géricault, on a des, je dirais, des peintures, des conceptions d'œuvres dont les dimensions sont telles qu'elles sont développées pour des cadres qui sont institutionnels. Et puis, on a des peintures d'un autre côté qui sont faites pour des salons de bourgeois. Et c'est évident que ce qui me permet d'évoquer ces principes que vous avez tout à fait évoqués à travers la logique de l'installation, c'est qu'effectivement, il y a déjà dans l'idée même de la production, l'idée qu'on va s'adresser à un certain type de créneau. Et je pense qu'en fait, si on peut l'expliquer, c'est notamment dans cette perspective de choix, dans ce choix qui va être développé par l'artiste dès le départ pour essayer de trouver un chemin en sachant, et c'est un des points intéressants, que tous les chemins, qu'il n'y a pas de chemin parfait en quelque sorte et qu'il y a effectivement des possibilités de cibler tel ou tel marché, puisque, et c'est tout à fait exact, il existe aussi un marché du musée et effectivement un certain nombre d'œuvres ou d'objets qui vont être directement acquis par certaines institutions, ce qui était finalement aussi probablement le cas, même sans doute déjà à l'époque de l'académie, enfin j'y entends de la naissance même de l'académie. Et puis il y a de facto une dichotomie, parce que le musée est un aspect actif à tout le moins en Europe, donc une fois qu'une œuvre est en musée, c'est vrai qu'il n'y a pas de plus. Oui, et en même temps, effectivement, on va avoir des développements qui même vont donner lieu à des musées de collectionneurs, et donc à des éléments hybrides, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des stratégies qui peuvent être très hybrides. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait de voir l'artiste comme stratège aussi, qui permet de comprendre ces éléments. Le collectionneur peut être envisagé comme stratège, le marchand certainement aussi, avec le développement, on pourrait dire, d'un certain système, mais l'artiste bien entendu aussi. Et c'est la rencontre de ces stratégies qui va amener sans doute, qui va donner lieu à des productions particulières et à des choix particuliers, et donc à des fortunes plus ou moins particulières. Et j'ai toujours coutume de penser que les choix des académiques qui sont peut-être maintenant beaucoup moins connus, alors Maurice Reims, pour le reciter, à l'époque dans les années 60, montrait que là, on arrivait à zéro, ce qui n'est plus le cas, comme vous le savez. Mais d'un autre côté, il était certainement, c'était certainement beaucoup plus agréable d'être peintre académique à l'époque de leur succès que d'être impressionniste au début de sa carrière. Et donc, la stratégie amène un certain nombre, évidemment, de possibilités et donc aussi de fortunes, en quelque sorte. Et parfois qui fonctionnent, parfois qui fonctionnent sur du long terme, parfois aussi qui n'arrivent plus. Ils s'arrêtent. Sophia de Laguati. Oui, merci pour cette introduction, cette présentation. J'étais particulièrement intrigué de voir, en fait, l'affirmation d'aujourd'hui des jetons de non-fongi, des NFB, et de voir effectivement qu'on arrive à la fois un peu dans le prolongement de ce que tu disais, Virginie, à savoir, en fait, effectivement, d'un côté, la question de la dématérialisation de l'œuvre, mais également de la contractualisation, en tout cas, de la relation entre le marché et l'œuvre, et sa dématérialisation. Et je serais curieux parce qu'effectivement, en fait, les NFT, aujourd'hui, permettent un certain nombre de choses, comme la question du droit de suite, et la question aussi de rétribuer le premier acquéreur, de lui laisser les contreparties, en tout cas, de voir un peu cette évolution entre à la fois la dématérialisation, la financiarisation, en tout cas, de l'œuvre d'art et sa dématérialisation, ce que ça va pouvoir donner. Je pense qu'en tout cas, comme on est vraiment un peu aux avant-causes, pour l'instant, je suis un peu... pas circonstruit, mais que c'est curieux, disons, de suite cette aventure-là. Je suis bien d'accord. Alors, malheureusement, effectivement, Victor Gainsbourg, qui voulait parler d'NFT, en considérant le fait, à quel point il considérait que c'était une stupidité, je suis bien désolé qu'il ne soit pas là, parce qu'effectivement, on est dans quelque chose qui est totalement spéculatif, mais qui est aussi révélateur d'une certaine logique de marché, c'est-à-dire que la logique même du marché, c'est dès qu'il y a potentialité de profit, on peut le développer. Et donc, le marché, y compris le marché de l'art, va toujours aux avant-postes de recherche de profit. Si tout d'un coup, on voit, on l'a vu avec le marché de l'art, de l'art africain, par exemple, ou le marché de la bande dessinée, qui s'est constitué, dont on a vu la constitution, essentiellement à partir des années 80, qui est devenu un marché assez porteur, mais qui a demandé, en fait, d'être consolidé. Ce n'est pas simplement quelque chose qui arrive comme ça, c'est aussi le résultat de stratégies, d'investissements, d'éléments qui sont tout à fait particuliers. Et donc, c'est évident que tout d'un coup, quand on a vu émerger la technologie de la blockchain qui a amené justement le développement de bitcoin et autres, ça ne me semblait pas du tout étonnant d'imaginer que quelques années plus tard, on ait le marché qui se porte, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait avoir l'émergence d'un marché de la boîte de vache guérie si on se disait que ça allait être vraiment une grande source de profit. Mais c'est simplement aussi parce qu'au départ, on essaye, et c'est aussi des marchés qui peuvent procéder par SRE. On peut lancer des marchés et puis on se rend compte que ça ne marche pas, c'est le cas de le dire. Et puis d'un autre côté, on se rend compte, et là, évidemment, comme la logique du bitcoin a très largement bien démarré, mais elle n'est pas sans rappeler, bien sûr, la tulipomanie. C'est-à-dire qu'on est dans des marchés qui sont extrêmement spéculatifs et qui peuvent totalement s'inverser et disparaître d'ici quelques années. C'est très difficile de le savoir. On est évidemment dans une période qui nous ouvre de grandes possibilités. Merci. Je propose qu'on passe peut-être à M. Osterling, justement, sur ce mot qui va faire le lien facilement, justement, entre les buts spéculatifs et l'art comme en déception. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez quand même, même si je parle sans micro ? Alors, Kim Osterling est titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial et d'histoire de l'art et d'archéologie également et il est surtout docteur en sciences économiques et de gestion. Alors, après un séjour postdoctoral à l'université de Rutgers, aux Etats-Unis, il a occupé la chaire en gestion culturelle à l'ULB avant de prendre une charge comme professeur de finance, charge qu'il occupe en tant que professeur de finance à Solvay depuis 2011. Alors, ses thèmes de recherche couvrent la finance, la finance historique, l'histoire économique et l'analyse du marché de l'art et en plus de ses charges académiques, Kim Osterling est aussi vice-recteur prospective et ressources financières de l'ULB. Alors, il est auteur de nombreuses publications, de nombreux articles et publications et notamment Hope Springs Eternal au sujet des emprunts russes. Alors, ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais je vous recommande d'écouter l'émission de lundi dernier sans oser le demander sur France Culture où on entend monsieur Osterling parler de la question des emprunts russes qui est évidemment d'actualité pour le moment. Alors, autre chose, c'est que Kim Osterling est sans conteste un des spécialistes du marché de l'art sous l'occupation allemande et qu'il a écrit un article dans la prestigieuse revue Economic Journal en 2017 qui s'appelle Art is a World Time Investment. Donc, si vous avez des questions, je ne pense pas qu'on va parler de ça dans la présentation, mais après pour le café, voilà, vous avez toujours les lits posés. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, merci pour l'introduction de François qui va me permettre d'avancer très vite sur le rapport et merci à Géraldine pour l'indication. Donc, je ne vais pas avancer. Tu dois pointer vers le... Vers le... Ouais. C'est une sortie du programme. Il y a une réveillance, il fait juste ça. Je peux le faire au menu. C'est le premier programme dévoilement en arrière-clin aussi. C'est ce que je pense tout simplement. Ça va se faire. Ouais, bon, on va voir si ça fonctionne. Ah, super. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'investissement en art et je vais essayer de prendre ma casquette de prof de finance pour vous expliquer comment on voit ces choses-là. Premier élément intéressant, c'est que l'idée d'investir dans l'art, ça existe depuis très longtemps. On a un fonds d'investissement, donc vraiment conçu comme un fonds d'investissement qui s'appelle la peau de l'ours. L'idée, c'est de revendre la peau de l'ours, évidemment, qui est créée en 1904 et c'est vraiment un fonds qui est constitué pour acheter des œuvres d'art avec l'objectif de les revendre. Donc, c'est vraiment prévu comme ça. Le fonds est constitué essentiellement de jeunes artistes qui sont en train d'émerger et en fait, le fonds est revendu en 1914, donc ils ont prévu d'un départ de durer dix ans et ils ont un succès phénoménal. Ils ont une chance incroyable. Ils achètent tout un tas d'artistes qui vont devenir extrêmement célèbres durant ces dix années et ils vendent juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale va être une catastrophe pour le marché. Donc, ils ont à la fois de la chance dans le choix des artistes qui sont représentés et de la chance dans le moment de la revendre. On a cette idée de revendre, j'ai pris des exemples assez anciens au début du XXe, de l'idée de l'investissement, on les a, on a ici Bassler qui est un marchand contemporain d'époque, il n'y a pas dans les musées quelques lababs américains de rares collectionneurs européens, si rares qu'on peut les compter sur le dos d'une main, tout le monde achète à présent pour pouvoir le vendre. Je trouve ça intéressant parce que ça met en contradiction, en opposition le collectionneur d'un côté et le spéculateur de l'autre. Et de nos jours, on a encore des fonds d'investissement en art. Alors, c'est intéressant parce qu'on a, et c'est quelque chose qu'on verra de manière récurrente, on a l'habitude de regarder les succès et je pense qu'il faut surtout regarder aussi toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, on a le Final Art Fund qui fonctionne encore, mais aussi à Ben Amro qui avait lancé la Banque Hollandais un fonds d'investissement en art qui a dû l'arrêter après quelques années et il y a Fernwood qui n'a même pas réussi à se lancer. Donc, c'est intéressant de garder ça à l'esprit parce que ce dont je vais vous parler, c'est à chaque fois de ce qu'on voit et à tout ce qu'on ne voit pas. Donc, tout ce qui disparaît et c'est vraiment quelque chose d'important à garder à l'esprit quand on parle d'investissement en art. Donc, ce que je vais essayer de regarder aujourd'hui, c'est simplement est-ce que c'est rentable, comment ça se positionne par rapport à d'autres actifs, est-ce qu'il y a des stratégies gagnantes. Donc, on entend des tas de choses sur le marché de l'art quand l'artiste meurt, la cote augmente. Ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que je dois prendre mon pistolet visé ? Donc, je pense que c'est intéressant de se poser ces questions-là parce qu'empiriquement, on le voit. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est que les choses sont basées sur des études empiriques. Ces empiriques, c'est en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont tout à fait différentes, mais c'est ce qu'on observe en moyenne. C'est important de garder ça à l'esprit. Si je vous dis qu'en moyenne, la rétabilité du marché de l'art, comme François-Lalise, n'est pas incroyable, c'est en moyenne. Ça n'empêche pas, il y a moins de quelques-uns de faire une grande fortune sur le marché de l'art. Alors, avant de commencer, je vais faire assez rapidement quelques ordres de grandeur et quelques notions de finance. Je ne vais pas faire un propos de finance, mais quand même. Donc, le marché de l'art a plusieurs définitions possibles. Qu'est-ce que l'art ? Alors, si on rentre là-dedans, on est parti pour tout un cours d'histoire de l'art. Ici, je vais le prendre de manière très factuelle, un peu comme François-Lal a fait précédemment, c'est les Beaux-Arts de manière générale. Et quand on regarde la taille de ce marché, on dirait 65,1 milliards de dollars pour les Beaux-Arts en 2021. C'est quand même un vrai marché. En fait, c'est un nain. Donc, c'est un nain de 65 milliards, je n'ai pas 65 milliards moi-même, mais c'est un nain quand on compare au reste des marchés financiers. Si je regarde le New York Stock Exchange, on a 28,52 trillions de dollars et le marché d'échange tous les jours, tous les jours à 6,6 trillions de dollars qui sont échangés. Un trillions, des zéros après, pas les millions, ça va après. Donc, évidemment, on a l'impression que c'est énorme, mais en fait, pas vraiment. Si on regarde la finance, donc ça, c'est pour la question marché d'art, quelle taille on a, c'est grand, enfin, pas si grand que ça. Et l'autre élément qu'on a, c'est la finance moderne, de quoi on parle en finance. Il y a trois éléments dans la finance moderne, quand je parle de finance moderne, c'est la manière dont on regarde les problèmes financiers. C'est à la fois la rentabilité, le risque et le temps. La rentabilité, c'est assez facile à comprendre, c'est le rendement. C'est finalement quel est l'accroissement de richesse que j'ai grâce à mon investissement. Le risque, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais une fois qu'on peut prendre l'exemple assez simple, on peut se dire finalement, si je suis garanti d'avoir 3% de rendement, je suis certain que je l'ai, ou si j'ai une chance sur deux d'avoir 3% de rendement, je vais quand même préférer c'est le que je suis certain. Les gens sont àvers ce risque, ils préfèrent être certains d'avoir le montant que de ne pas l'avoir. Comment ça se traduit de manière financière ? Ça se traduit par quelle est la déviation par rapport à la moyenne qu'on observe pour une rentabilité. S'il y a une grande variabilité, on se dit, OK, j'ai peut-être 5% de chance, j'ai peut-être 5% de rendement de moyenne, mais une année où je fais 10%, une année où je fais 0%, et j'ai un autre investissement où je fais 6%, une année 4% l'autre, j'ai préféré celui avec 6 et 4%, parce que c'était le plus. Je le fais de manière très simplifiée, mais c'est ça l'intuition. L'autre élément qui est important en finance, c'est la diversification. Ce n'est pas tous les autres dans le même panier. Donc, on va aimer des actifs qui vont permettre de diversifier le portefeuille. En d'autres termes, quand il y a un actif qui augmente, l'autre descend et que ça fasse un peu un effet qui stabilise la rentabilité qu'on peut espérer. Le temps, je n'en parlerai pas tellement, mais évidemment, on se rend bien compte que la distance à la rentabilité joue un rôle. Je préfère avoir de l'argent plus rapidement aujourd'hui que dans l'enfin. Le marché de l'art, c'est spécifique. C'est quelque chose d'important à comprendre. Je vais parler ici essentiellement d'œuvres uniques. Quand on a des œuvres uniques, on a le monopole sur l'œuvre unique. On n'a jamais ça dans le reste du marché. J'ai une action d'une société quelconque, il y en a plein d'autres. Elles sont fondibles, on peut les échanger. À moins que j'ai un fétichisme sur le numéro de mon action, elles voutent la même chose qu'une autre action. Dans les œuvres d'art, j'ai des œuvres uniques. Ça veut dire que la personne qui se détient, elle a un monopole sur cet objet et il n'y a pas de substituturelle. Je peux avoir un matisse, il y a un autre matisse, mais ce n'est pas le même matisse. Ce n'est pas un substitut qui existe. Il n'y a pas de modèle économique pour mesurer la vraie valeur de l'œuvre. Dans les actions, dans le marché financier, on a des modèles qui sont des modèles sur base de dividendes, sur base de la croissance, la valeur de l'œuvre, la valeur fondamentale du mœuvre d'art d'un point de vue financier, elle n'existe pas. À l'inverse d'autres titres financiers, des titres financiers en général, ici, la rentabilité est faite uniquement d'acquassement de prix. Dans le cas d'obligations ou d'actions, j'ai soit des dividendes, soit des ingrédients payés. C'est important de se rendre compte qu'ici, le seul gain potentiel que j'ai au niveau financier, c'est le prix à monter. Je ne reçois pas de rente parce que je le tiens. On a des prix extrêmement opaques. Alors, ça, c'est important à comprendre. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Vous savez qu'il y a le visible et l'invisible. Le visible, c'est essentiellement ce sur quoi les chercheurs travaillent. C'est en grande partie des résultats de vente publique. On a très peu d'infos sur les ventes faites par les marchands. Ça commence à venir parce qu'on commence à avoir des sources qui sont développées, notamment dans les archives Boupil au Getty. Donc, ça commence à venir. On commence à les utiliser. Mais c'est quand même dans la grande majorité des cas, je dirais 99% des études sont basées sur des résultats de vente aux enjeux. On soupçonne qu'il y a des acteurs dominants. Donc, contrairement à un marché financier où il est assez peu probable qu'une personne puisse influencer le prix d'une action, même si je mets toute ma fortune, je ne pense pas que je vais pouvoir changer le prix de l'action Solvay comme un grand garçon. C'est impossible. Mais même des gens très riches n'arriveront pas à le faire. Dans le cas du marché de l'art, c'est beaucoup plus probable. On a une question en termes financiers d'illiquidité. Donc, en finance, dans le risque, il y a le risque effectivement que la rentabilité augmente ou pas et qu'elle reste dans des bandes plus ou moins élevées. Mais il y a aussi la possibilité de revendre rapidement, quelque chose qui fait partie de l'art. Les oeuvres d'art sont dites comme liquides. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas les vendre. Ça veut dire qu'on ne sait pas les vendre rapidement sans avoir une perte forte sur la vente. Puis, je peux vendre mon Picasso à 1,50€, je pourrais quelqu'un. Mais si je veux le vendre à son prix de marché, il faut que je trouve le temps de trouver un acheteur. Il faut que je développe. Si j'ai besoin d'argent dans les deux semaines, j'aurai beaucoup de mal à mobiliser mes oeuvres d'art. Et on a des formations de prix qui sont complexes parce qu'on a d'un côté des prix chez les marchands. On a toute une histoire sur comment les marchands définissent les prix. On a le prix qui n'est jamais affiché ou qui est parfois affiché et qui est négociable. Et on a le prix des ventes aux enchères. On a ce qu'on appelle la malédiction du gagnant. C'est-à-dire que la personne qui paye le plus aux enchères, c'est finalement celle qui est prête à payer le plus cher de tout. Et donc, ça veut dire que le reste du monde ne le valorise pas à ce prix-là. Donc, c'est assez intéressant en termes de prix. C'est très différent de ce qu'on observe dans un marché. Il n'y a aussi pas de loi du prix unique. Donc, d'habitude en économie, on a des prix qui s'égalisent par des phénomènes d'arbitrage. Si je vois une action qui est valorisée à 100 à Londres, la même action, elle est valorisée à 95 à Bruxelles. Je vais l'acheter à Bruxelles, je vais la revendre à Londres. Graduellement, comme je vais en acheter plein à Bruxelles, le prix va monter. Comme je vais en vendre plein à Londres, le prix va descendre. Les prix vont s'équilibrer. C'est assez rare. Je tiens pas compte des fraises transactions. On n'a pas ça du tout dans le marché de l'art. On a des grandes variations de prix pour les oeuvres qui sont vendues quasiment en même temps avec parfois des grandes différences. L'un des cas les plus connus, c'est cette… Alors, c'est une gravure, donc là, il est mythique. C'est ce repas frugal de Picasso où on passe de 374 000 $ à 189 000 $ en deux semaines, vendu à deux endroits différents. Et ça, c'est quand même assez choquant en termes de rentabilité, mais aussi assez intéressant et assez imperpevant en termes de loi du prix unique. Il y a des oeuvres qui sont exactement très proches parce que c'est les multiples qui se vendent à des prix très différents des moments. Donc, l'art et la rentabilité, je n'ai pas pu m'embaucher. Moi aussi, j'ai mis des NFT. Donc, l'NFT, c'est extrêmement compliqué, mais l'NFT, en termes d'oeuvre d'art, c'est même plus compliqué que ce qu'on imagine parce que l'NFT, c'est le droit de pouvoir dire que l'oeuvre d'art vous appartient. Ça ne veut pas dire que vous avez l'oeuvre d'art. C'est le droit de dire que le code qui est lié à l'oeuvre d'art quelque part dans le cloud, c'est le droit. Donc, il y a... Effectivement, on a ces records de ventes aux enchères. Ici, j'ai mis PAC. Non, non, ça, j'ai repris ça de la connaissance des arts. Parole, on en a rien avec le million de dollars. Effectivement, on a un énorme biais de communication. On ne va jamais avoir un journal qui va titrer « Le prix du Magritte était bof-bof hier ». Ce n'est pas vendeur. Donc, on a un biais énorme dans les médias qui a tendance à ne montrer que des succès qui peut nous laisser l'impression que le marché de l'art, c'est super rentable, ça fonctionne bien, que je dois investir dans l'art. Et en fait, non. Alors, c'est intéressant parce que quand on parle de Baumol, 86, Baumol, lui, commence avec 300 ventes sur trois siècles. Donc, c'est vraiment très pic-coc. Et graduellement, avec le développement de la technologie, on a des études qui sont de plus en plus importantes en termes de nombre d'oeuvres. Donc, Goetzmann, en 2003, il a 3 800 ventes répétées, Mamosis avec quelque chose de 30 000, 40 000. Maintenant, on est à Renébouir espagnol, 1,1 million de ventes. Donc, on a des bases de données qui commencent à être extrêmement substantielles sur ces ventes. Ce sont des ventes période 51-2007 qui trouvent une rentabilité de moyenne de 4 %. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'au plus les bases de données augmentaient, au plus, on a commencé à avoir une rentabilité qui a augmenté un tout petit peu. Alors, vous me dites 4 %, c'est quand même pas trop mal. Oui, c'est pas trop mal en moyenne, mais c'est très, très peu par rapport au risque. Donc, en gros, le 4 %, c'est une rentabilité moyenne, mais là-dedans, vous avez des artistes qui ont explosé et des artistes qui ont complètement disparu. Donc, imaginons que j'arrive à faire une œuvre d'art, que j'arrive à la vendre, c'est encore plus exceptionnel. La probabilité qu'elles reviennent sur le marché à un moment donné est nulle. Je veux dire, vraiment, là, ce serait le miracle du miracle du miracle. Et donc, on a des artistes qui disparaissent complètement du marché, complètement de la surface des artistes vendables. Et ça, c'est important à garder à l'esprit parce que, eux, la rentabilité, c'est moins 100 %, donc ils ont juste disparu. Donc, de manière générale, la rentabilité est faible par rapport au risque. Il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes. On a des effets de mode. Ici, j'ai mis un Vermeer, parce que Géraldine Malik ne peut pas me mettre des fauteurs. Vermeer, il est intéressant pour deux raisons. Il est intéressant parce que c'est un artiste qui est redécouvert fin 19e siècle. Donc, Vermeer, début 19e, c'est inconnu au bataillon. Il est vraiment remis en avant au premier temps, notamment grâce aux historiens de l'art. Donc, on a le rôle des historiens de l'art pour la mise en valeur des artistes. Donc, ça, c'est un premier point qui est intéressant. Si vous regardez les artistes phares de la fin du 19e, aujourd'hui, leur cote est extrêmement basse. Donc, on a vraiment des effets de mode. El Greco, il a complètement disparu en tout un temps. Il revient en fin du 19e, maintenant, en El Greco. On y va. Mais Vermeer, il m'intéresse pour autre chose qui est, je vous ai parlé du biais négatif du fait qu'il y a des gens qui disparaissent complètement le fameux tableau de Tim Osterling qui a disparu. Mais il y a aussi un autre biais dans nos analyses qui sont les personnes dont on n'a plus d'œuvres à vendre sur le marché. Vermeer, c'est intéressant. Vermeer, en 1900, il y avait à peu près 18 Vermeers dans des collections privées. En 1945, il n'y en a plus que 5. Aujourd'hui, il y en a une et on n'est pas sûr qu'elle ait plus. Donc, le prix d'un Vermeer aujourd'hui, c'est un point d'interrogation absolu. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte qu'on n'a même pas de référence. On ne sait même pas se dire ce que ça vaut parce qu'on n'en verra probablement plus sauf que des coupertes, etc., sauf un faux qui est récemment. Donc, c'est important de se rendre compte de cette vision qu'on a du marché. Il y a aussi toute cette partie qu'on n'observera plus sur le marché, ce qui explique pourquoi le Salvatore Mundi qui est vrai ou pas vrai ou partiellement vrai ou peut-être qu'il l'a vu de loin à un moment donné, explique potentiellement son prix. Autre élément quand je vous disais ce qu'on aimait bien en investissement, c'est de la diversification. Donc, on va regarder dans quelle mesure le prix de certains actifs bouge de la même manière que le marché de l'art. Si ça bouge en parallèle, ce n'est pas terrible parce que vous ne diversifiez pas vraiment. Ce que vous aimez bien, c'est qu'il y a un peu autre chose qu'une corrélation parfaite. Pas de chance. Le marché de l'art a une corrélation positive avec la plupart des autres actifs. Le marché des actions augmente. On a tendance à avoir le marché de l'art. On a aussi des études qui montrent en fait c'est encore une autre histoire. Mais de manière générale, ce n'est pas top. Dans les crises, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'avais fait effectivement cet article durant la Seconde Guerre mondiale où l'art, dans les pays occupés, surperforme tous les autres actifs de l'investissement pour des raisons essentiellement d'économie d'occupation. C'est que les gens cherchent à placer leur argent dans des biens durables où il n'y a pas quelqu'un qui va regarder ce qu'ils ont fait. vous avez plein de gens qui sont riches au marché noir. Vous avez beaucoup d'argent à placer. Vous avez commencé la guerre avec une boucherie. Si c'est la guerre avec 14 boucheries, ça ne va pas être possible. Ou 14 maisons. Si les marchés financiers sont extrêmement contrôlés. Et donc, on a toute une fuite vers les œuvres d'art. Je n'ai même pu montrer que les petites œuvres d'art ont pris une dynamique de prix plus élevée que les autres parce qu'en fait, on peut les cacher. À la fin, il y a la libération. Ce marché de l'art s'effondre. Tous ces gens revendent en même temps. Tout ce qui a servi à cacher des biens émissibles. C'est assez complexe mais c'est vraiment ça. Avec Géraldine et deux autres co-auteurs au Pays-Bas et en Chine, on a travaillé de manière plus globale sur les crises économiques. On a un indice sur un siècle de vente à Londres. On a à peu près un demi-million de ventes. Et ce qu'on montre, c'est que là, les crises économiques ont un impact très négatif sur le marché de l'art. Donc, c'est encore... On a des acteurs qui se prendraient à la grande dépression. Les actions valent plus rapidement. Les éveux d'art valent encore quelque chose parce qu'on montre ce qu'en fait, non. Pas vraiment en moyenne, c'est pas trop. Alors, on a aussi toute cette question des collections exceptionnelles. Ici, j'ai repris la vendue Saint-Laurent. Et ce que je trouvais intéressant, c'est le commentaire de Mme de Vavrin dans Beaux-Arts Magazine qui nous expliquait qu'en fait, un Picasso, c'est pas rare. Un Picasso qui n'avait pas atteint le prix de réserve, c'est pas très rare, mais tout le monde recherche un Matisse. Donc, on revient aussi avec cette idée que dans le marché de l'art, quand on a une œuvre exceptionnelle, on sort sans doute de ce que je vous présente en moyenne. Donc, ici, c'est une moyenne, mais quand on a quelque chose d'exceptionnel qui est vraiment recherché, on sort du schéma que je vous ai présenté qui est une moyenne. Alors, les stratégies. On a plusieurs stratégies. Donc, il y a les fêchés d'œuvres. Déjà au XIXe siècle, ce qu'il nous dit « In the long run, the dearest pictures are the best bargain ». En gros, ce qu'il nous dit sur le long terme, on doit acheter les œuvres qui valent cher par celles qui ont la rentabilité la plus élevée. Et en fait, quand on le teste empiriquement, l'idée de se dire c'est mieux d'acheter, j'imagine que j'ai un million d'euros, l'idée serait dire c'est mieux d'acheter une œuvre d'art à un million d'euros plutôt que dix à cent mille euros parce que la rentabilité de l'œuvre exceptionnelle sera plus grande que celle des autres qui sont non-exceptionnelles, empiriquement, on ne le trouve pas en moyenne. qu'est-ce qu'on appelle l'éphémor ? « The moment he, the artist dies, his pictures, if there are good, which double their former value ». Donc, en gros, Ruskin nous dit « Dès que l'artiste meurt, les œuvres d'art doubles de valeur, l'idée est assez applicable, on se dit « On ne pourra plus produire, à théorie, on l'espère, c'est vraiment quelque chose de compliqué ». Et donc, normalement, on a une offre qui est limitée, les prix vont augmenter, c'est très peu concluant empiriquement. En fait, ce qu'on vend empiriquement, donc on regarde dans nos bases données, le moment où l'artiste meurt, si on voit cet effet, en moyenne, on ne le trouve pas. Et ce qu'on constate, c'est en fait très fortement dépendant de la reconnaissance de l'artiste à son décès. Donc, les artistes qui sont déjà bien établis, qui sont déjà bien, là, effectivement, on peut avoir un effet. Les artistes qui sont moins établis, on ne voit strictement rien sur l'artiste. On a aussi ce qu'on appelle les œuvres grillées, donc c'est les œuvres qui sont présentées aux enchères, mais qui n'ont pas atteint le prix de réserve, donc qui sont des invendus. Et là, il y a effectivement toute une littérature qui me dit que ce n'est pas une bonne idée d'avoir une œuvre grillée parce que vous la mettez aux enchères, vous avez un prix de réserve très élevé en vous disant que c'est vraiment ce qu'elle vaut. Et là, c'est important de se dire comment le collectionneur voit son œuvre d'art, elle vaut vraiment très cher. Et ce que le marché en pense, il peut y avoir une différence marquée entre les deux. Quand l'œuvre est invendue, quand ses œuvres reviennent plus tard, elles ont beaucoup de mal à être vendue. Elles mettent déjà beaucoup de temps à revenir sur le marché en moyenne et les prix qu'elles obtiennent sont beaucoup plus brins que des œuvres de type similaire. Alors, de manière générale, ce que je vous raconte, c'est que l'art, ce n'est pas super comme investissement. Je fais toujours des amis avec ça, c'est toujours quelqu'un qui me regarde. Mais évidemment, on a le dividende esthétique, la joie de pouvoir garder l'œuvre d'art, voilà ce qu'on va dire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les spécificités des collectionneurs. En finance, on a maintenant tout un pan de la finance qui est de la finance comportementale, qui est en fait un mélange de finance et de psychologie pour essayer de voir dans quelle mesure il y a des biais systématiques dans la manière dont les gens regardent leurs investissements. On peut par exemple montrer qu'en finance, les hommes sont des moins bons investisseurs que les femmes parce qu'ils sont beaucoup plus actifs sur le marché qu'en moyenne, ils ne font pas bien et que donc, en gros, c'est mieux d'avoir des femmes qui gèrent le portefeuille. Voilà, je vous dis, c'est fait. On a aussi des tas d'autres biais. On a des biais qui sont de finance en général. Il y en a quelques-uns qui sont plus propres, qui sont plus rattachés, je dirais, aux collectionneurs. Ce que ferait avec les avions dit, c'est qu'ils ne sont pas rentrés vers le profit et souffrent d'anomalies comportementales, je mets des grands guillemets, c'est des anomalies sympathiques, c'est des anomalies par rapport à l'homo-économicus qu'on a l'habitude d'avoir, qui est vraiment tout à fait rationnel, qui a compté le nombre de pas pour chercher son sandwich et qui va prendre la boulangerie la moins élevée, moins abîmée, ses chaussures. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des effets qui sont intéressants. Il y a un effet endowment et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça veut dire que quelqu'un ne valorise pas de la même manière quelque chose qu'il possède que quelque chose qu'il ne possède pas. Vous ne dites pas oui, si je l'ai acheté, c'est que j'aime bien. Mais ça va même jusqu'à des points extrêmement forts. Donc, si par exemple, j'ai une tasse, un mug, je dis, le mug, il vaut 5 euros, je vous le donne, je dis, voilà, le mug de 5 euros et qu'après, je vais vous le racheter à 5 euros, mais la plupart des gens n'ont pas envie de recevoir les 5 euros à la place du mug. Alors qu'avant, ils trouvaient que ça valait 5 euros, le fait que c'est le leurre maintenant, eh bien, ça vaut plus. Il n'y a rien à faire. Et donc, c'est un effet assez bizarre qu'on constate, c'est que quand ça nous appartient, eh bien, directement, ça vaut plus. Et pour les œuvres d'art, cet attachement se développe avec le temps. C'est-à-dire que ça vous arrête rien depuis plus longtemps, vous y attachez, et donc la valeur que vous attribuez à l'objet, vous en tant que personne, croit avec le temps et donc peut avoir probablement une différence avec le marché. L'autre élément qu'on a, alors c'est Mental Accounting Opportunity Cost. D'appui dans la théorie financière, on est censé regarder l'ensemble de ses investissements. On est censé avoir une réflexion globale, si on a un homo communicus parfait, vous réfléchissez à l'ensemble de vos investissements qui vont de votre pension à votre maison, à votre portefeuille, à votre compte d'épargne, à tout ce que vous avez, vous avez une vision globale là-dessus. Ce qu'on sait de manière générale en finance, c'est que les gens, font ce qu'on appelle de la comptabilité mentale, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas toute leur richesse d'une seule manière, mais qu'ils ont des compartiments différents dans leur cerveau. Un cas classique, pardon, désolé pour la peine, voilà, un cas classique, c'est typiquement quelqu'un qui gagne de l'argent au casino, pour lui, c'est de l'argent qu'il peut le dépenser pour son plaisir. Il ne le considère pas comme le reste de son argent. En fait, de l'argent, c'est de l'argent. Et on a ça typiquement dans les collectionneurs, où la question du coût d'opportunité de qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre avec cet argent qui devrait être une question fondamentale en finance n'est pas du tout abordée, c'est simplement j'ai décidé de consacrer une partie de notre feuille à ça et je ne le vois pas du tout comme un investissement. On a un effet sur une coste. Donc, normalement, en finance, on n'est pas censé tenir compte des investissements passés pour nos décisions futures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses que j'ai faites pour lesquelles je ne peux plus revenir en arrière, elles sont faites. Typiquement, c'est quand on vous dit, je ne sais pas moi, quelque chose du genre oui, mais on a déjà investi un million pour faire ceci, on doit remettre un million en plus. Ce n'est pas un argument parce que ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on a à la prise pour le futur. Le fait que j'ai déjà perdu un million, ce n'est pas une bonne raison pour en perdre encore un deuxième. Je dois regarder ce que ça fait avec le futur. Et on a la même chose avec les investissements en art. Les collectionneurs voient et comptabilisent tout ce qu'ils ont déjà investi dans leur collection pour la compléter. Donc, au lieu de se dire je regarde cette oeuvre-là individuellement, ils disent attends, j'ai déjà toute la collection Panini, il m'en manque un, je suis prêt à payer cher pour cet élément-là en plus. Et donc, le prix qu'on a mis pour créer la collection, avant, vous prenez, je ne sais pas si vous êtes tous les éleux gravures de Rops, je veux la dernière que je n'ai pas, vous allez vouloir vraiment l'avoir et vous comptabilisez tous ces éléments du passé dans votre décision d'achat, alors qu'en théorie, en tant que l'on dit que l'on a financier, ça n'a pas de sens. Et puis, on a des éléments qui ne sont pas des anomalies comportementales, mais plus des décisions qui sont liées à ce qu'on appelle l'héritage. Donc, c'est un peu, François en a parlé aussi de manière un peu différente, c'est qu'on peut valoriser sa collection parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va disparaître et qu'on préfère donner une collection à ses héritiers que de donner de l'argent parce que la collection nous représente, c'est un peu nous, c'est une façon de transférer autre chose que de l'argent et ça, ça pourrait expliquer pourquoi on n'est pas orienté vers le profit, mais qu'on a des comportements à peu d'effet. Alors, en conclusion, l'investissement en moyenne est plus rentable par rapport au risque, c'est vraiment par rapport au risque, c'est vraiment important de garder les deux en tête, c'est toujours les deux points qu'on garde en même temps quand on regarde la finance. Ça peut être intéressant parfois en temps de guerre, ce n'est pas toujours le cas, donc ce qu'on constate, c'est que c'était un bon investissement sous l'occupation Belgique-France-Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, mais pas du tout, ça c'est une étude de Géraldine durant la Première Guerre mondiale en France et Boff-Bof en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. SCAR, c'est, je pense que vraiment, c'est ce qui a été dit précédemment aussi, c'est l'importance essentielle des autres types de bénéfices qu'on a, le plaisir d'esthétique, le plaisir qu'on a d'avoir les œuvres en fin de soir et vraiment garder à l'esprit que d'un point de vue financier, les collectionneurs ne répondent pas aux caractéristiques de l'homo economicus telles qu'il est définie habituellement, on a des déviances, je fais directement comme si c'était des pervers horribles, on a des différences par rapport à ça que je trouve plutôt sympathique comme je vous rassume et voilà, j'ai essayé de faire un petit panorama assez rapide sur la finance et l'art si vous avez des questions sur la discussion. Je suis missionnaire, je suis collectionnaire, j'étais dans la finance pendant longtemps, alors j'ai deux questions à propos d'affirmation de prix. D'une part, vous n'avez pas parlé des frais de transaction, les frais de transaction sont les ormitants dans l'arché de l'art. Comment est-ce que vous regardez ça et qu'est-ce que vous attendez pour venir l'évolution ? Deuxième question, il y a sans doute un impact qui se fait progressivement sur le fait que dans les bases de données comme ArtPrice, etc., beaucoup plus de données qui sont accessibles au public, on voit la différence entre le prix d'achat d'un marchand et le prix qui demande, ce qui est parfois qui demande. Comment est-ce que vous regardez de ça ces éléments de formation de prix et de frais de transaction ? Alors, les frais de transaction, vous avez raison. J'ai bypassé la partie micro-structure mais les frais de transaction sont énormes, mais les frais de transaction déjà pour les maisons de vente, il y a même frais de transaction au transport. Vous achetez, j'avais un méconniste qui était en main qui avait acheté une oeuvre tout fou et qui s'est rendu compte que le prix de l'affaire de venir de l'Inde était supérieur qu'il avait payé pour l'oeuvre elle-même. ça, c'est clair et je n'en ai pas parlé mais c'est vrai que ça va encore plus diminuer la rentabilité parce qu'on va payer les frais de transaction au moins dans un des deux cas sans doute achat et revente. Donc, c'est clair, ça aggrave encore le cas si je préviens. Donc, vous avez raison. Pour la question de la distance entre le prix et ce que fait le marchand, ce que fait la maison de vente, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, l'information devient maintenant beaucoup plus publique. si vous regardez l'émission à faire conclure, ça vous apparaît, ça va plus. Chacun ses biais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'expert qui nous raconte la recherche, le machin, le truc, le détail. Alors, ici, on ne peut rendre compte que le cachet, la personne, et donc, il fait son estimation de l'écho et après, oui, c'est ce que j'avais vu sur Internet. À peu de choses près. Il y a ce côté, il y a ce côté, effectivement, information publique. Je pense que il y a plusieurs niveaux là-dessus. Le premier, c'est que le prix du marchand, il n'est pas toujours public. C'est assez rare que les marchands postent leur prix. Le prix du marchand est souvent négociable. En fait, parfois, le marchand ne veut pas vous vendre. C'est un paradoxe parce qu'il a envie de vendre à quelqu'un qui est connu comme collectionneur. Dans le haut du marché, si j'arrive, j'ai de l'argent, j'ai envie d'acheter chez toi, il n'y a qu'un. Plus que probable, on me dit ce qui est imité à un nobody, je préfère garder la vente de cette œuvre exceptionnelle donc il n'y a pas un seul prix. Il y a déjà, même au niveau du marchand, il y a le prix qu'on imagine qui existe parce qu'on a l'habitude d'avoir des prix postés. En fait, c'est un prix négociable, ce n'est pas du tout un prix. Deuxièmement, on a le prix de la maison de vente qui est une inconnue. On a des prix de réserve mais qui peuvent évoluer et là, on revient à ce que je disais, il y a des variations très fortes de prix en très peu de temps. Donc, on a toutes ces bases de données mais c'est extrêmement compliqué. d'un point de vue empirique de faire des indices par artiste. Certains en vendent, donc ça existe, mais la fiabilité statistique de ces indices à moins de partiers d'artistes qui ont des ventes extrêmement régulières, la fiabilité statistique est assez faible. Et donc, on a une information que les gens peuvent prendre at face value, on va dire, oui, c'est ça, que les personnes qui ont travaillé empiriquement sur des données du marché de l'art vont dire, oui, enfin, ton indice pour un artiste gamme moyenne qui vient une fois tous les ans ou tous les 3-4 fois par an sur le marché, statistiquement, il est, il ne faut pas te répéter. Je veux dire, c'est intéressant de se rendre compte de tout ça. Maintenant, sur comment les marchands le perçoivent, ça, je ne sais pas. Je serais curieux de savoir, en fait, s'il y a des marchands, comment eux voient cette compétition avec les maisons de vente. Dans la littérature, on a de tout. On a une partie des études empiriques qui disent que les maisons de vente aux enchères, c'est un meilleur prix que les marchands. On a aussi l'inverse. On a aussi les maisons de vente aux enchères qui sont un moyen de devenir un collectionneur reconnu pour après voir le marchand en disant, si, si, j'ai déjà un, c'est ici le nom de votre artiste préféré, j'aimerais bien que tu me vendes le suivant. Donc, il y a tous ces éléments-là et j'avoue que, pour l'instant, ce n'est pas clair où on en est là-dessus. Je vais poursuivre en disant que l'on est fait de tout le monde et j'aimerais bien que ce qui est des ventes publiques, c'est la raison. À la fois, vendre en vente publique et éteindre un prix qu'on ne pourrait jamais prévenir d'obtenir d'autres ventes, la même personne peut acheter en vente publique et revendre après un collectionneur privé ou une autre vente en faisant une lutte. Donc, il y a autant de cas de figure que de vente. Vous parliez tout à l'heure de l'obligation, le retard frugal qui a dublé si je suis. C'est des minutes de prix de deux, c'est plutôt effroncé, mais enfin... Alors, il y a un changement en prix. C'est la même oeuvre ? C'est la même gravure, même condition. Même état. Oui, c'est même tirage. Même tirage. C'est le même tirage, même état. Évidemment, on peut toujours dire... On a une étude en pays qui montre, par exemple, pour les rênes de vente, que les tirages jouent un rôle, notamment les tirages après décès, valent moins que les autres. Et ici, on est sur le même. Alors, ça, c'est un peu joué aussi. C'est... Le petit gré. Le petit gré. Maintenant, que l'oeuvre est ici écrite, on va dire, c'est un peu de comprendre à la mesure qu'il y a qui est déjà rassasier. Il a acheté le premier exemplaire, il va pouvoir acheter le deuxième. Effectivement, c'est assez... Alors, c'est fait. C'est vrai parce que c'est ce qu'on observe dans les ventes aux enchères quand on a typiquement des lots de bouteilles de vin qui viennent et les bouteilles de vin sont de la même année, etc. On a ce qu'on appelle le afternoon effect. Donc, en fait, au fur et à mesure de l'après-midi, les prix diminuent. Donc, si vous voulez acheter des vins avant aux enchères, vous n'êtes pas le premier lot. Attendez, parce que, celui qui le veut le plus le payer le plus cher est graduellement au fur et à mesure. Donc, ça, c'est aussi un article d'Achelle Lefelter est gradé où il montre effectivement qu'en fonction du moment où on se trouve dans la vente, effectivement, plus tard on est, au plus, les prix ont tendance à baisser parce qu'il y a cet effet d'offreur. Et j'en vois dans le sujet que la réalité selon tout ça nous, qui gère... Ça, c'est pour les investissements. On n'est pas dans le marché de la... Mais je crois que dans le fond, ça se rapprocherait d'un futur qui est qu'un collectionneur qui a des fins, qui achète des oeuvres à des artistes qui font ou pas, on pense à un collectionneur belge, 50 ans plus tard, lors de la revente de la collection, la plus-value est nettement plus importante. Les immeubles capitales étaient gérées par un marchand qui n'aurait pas arrêté de faire des achats et de vente. Donc, en réalité, quand on garde les oeuvres qui prend en qualité très longtemps sur le long terme, on peut peut-être surperformer le marché de la même manière que une femme fonde rêve noire en carte de rêve. l'étude empirique montre qu'en fait, les hommes, donc je parle maintenant de marché boursier, on n'est pas, donc en tendance, c'est beaucoup plus que ça, ça s'appelle « boys will be boys ». Ils échangent beaucoup plus sur les marchés financiers. En fait, parfois, ils ont des bonnes idées, mais les frais de transaction mangent la rentabilité additionnelle qu'ils auraient eue. Et donc, les femmes font beaucoup moins ses allers-retours et s'en sortent plus. Donc, sur la question, si on peut remettre ça sur un marchand, ça pourrait être le cas, mais je ne pense pas que c'est sur la durée, je pense que l'important, c'est le nombre de transactions, c'est le fait que les frais de transaction mangent. C'est le nombre, on a mis ses 30% quand on a commencé à mettre le marché de l'art, quand on a mis son ventre, c'est à 10. Donc, il y a 30 ans, on est à 10 et on a publié mon acheteur. Donc, aujourd'hui, on est à 30 et c'est… On est à… C'est plus que… On est assez aussi négociable, mais c'est en tout cas la repartie. Mais c'est vrai que ça joue sur l'achat-revente, c'est clair que ça s'ajoute normalement, c'est les frais de transaction. Donc, d'un autre côté, le marchand, c'est son métier. C'est encore autre chose, c'est encore un autre type d'approche par rapport à l'œuvre parce que lui, son problème après, c'est gérer le stock. Donc, ça, c'est un autre élément que j'avais travaillé avec M. Gérald, un collègue qui est au Belveder sur la gestion des stocks de Goupil, donc un grand marchand d'un Français au 19e et lui, son business model, c'était une rotation rentrée, ça sortait, ça rentrait, ça sortait avec, à un moment donné, prêt à vendre l'œuvre à un prix réduit parce qu'il voulait que ça sorte. Donc, c'est vraiment une gestion de stock pour le marchand, sauf si vous avez des capitaux infinis où vous pouvez avoir un stock d'œuvre pendant des décennies, mais ça joue beaucoup pour le marchand, c'est aussi cette rotation de stock et la manière dont on arrive à faire rentrer et sortir. Donc, je pense que pour le marchand, oui, mais ce serait compliqué par la question de l'immobilisation financière du marché. Et enfin, je pense qu'il y aura un débat, c'est qu'il y a ArtPrice, vous pouvez aujourd'hui utiliser un événement qui est fait un événement dramatique, c'est le nombre croissant de faux. Vous allez sur ArtPrice, ils ne vont jamais dire que c'est un faux et si vous les appelez, vous pouvez les contacter avec eux, vous avez la croix et la manière pour les dire. Or, les études ne tiennent pas compte de cet événement. en moyenne, non. Il y en a de plus en plus. Autant il y a 30 ans, les friots c'était le vol, aujourd'hui, c'est l'apparition de faux, mais des faux de petits artistes, des petits fruits. et ça, les faux, honnêtement, enfin, donc, je reviens avec l'histoire de la longue guerre mondiale, comme, en fait, l'intérêt de créer les faux est fonction de plus. Et donc, dès qu'il y a un boom sur le marché, on ne crée pas un faux. Et donc, durant la seconde guerre mondiale, une explosion de nombre de faux. Moi, j'ai les catalogues de ventes annotées qui sont, enfin, j'ai le musée de la guerre 40, il y a écrit faux toutes les deux pages, surtout la moitié, il y a un manet, il y a un grand faux. Voilà. Et je veux dire, donc, l'histoire des faux, elle est là depuis longtemps, depuis fin 19e, on a ce problème. Là où je suis d'accord, c'est que dans les bases, les données ne sont pas signalées comme telles. Aussi parce que, après, si le signal comme faux, il devient alors légalement responsable de dire que c'est un faux. Et donc, ça devient compliqué pour eux. Juridiquement, ça veut dire qu'eux ont pris une position et je ne suis pas sûr qu'ils aient envie d'avoir un procès de la personne qui l'a acheté ou qui l'a vendu pour tout extraire. le prix est forcément souvent bas, enfin, financé. C'est un mot, je trouve. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment la plus facile. À propos de la question des faux, monsieur vient de nous de penser à un tout petit roman de Nazak, 40 pages, 45 pages, grâce au... Oui, en 1850, il décrit le phénomène de faux fabriqué par un marché qui exploite la crédibilité de sa clientèle. C'est une férocité et une justesse sans plus de 80 ans. Mais donc, Bazak, il avait constaté ça et ça, ça veut dire que ça remontait déjà à plus loin. Oui, ça veut dire que pour qui l'on parle, le phénomène existe déjà. Moi, j'ai travaillé sur les questions d'expertise et de faux dans d'autres contextes, mais c'est vrai que c'est un problème qu'on voit de manière récurrente. Après, c'est surtout à la fin du 19e que l'obsession, il y a un très bien livre de Thierry Lenin sur la question des faux, où l'obsession d'avoir un authentique devient important. En Gréco-Romaine, on avait une copie, c'était tout à fait bon, on n'avait pas cette obsession. Et à l'heure actuelle en Chine, le traitement de la copie n'est pas le même que chez nous. Chez eux, c'est tout à fait normal. Il y a un artiste américain qui débarque à Shanghai et qui voit une de ses œuvres, une sculpture, il dit, mais je ne l'ai pas vendu ici. Bonne chance pour essayer d'avoir quoi que ce soit comme retrait de la sculpture par ailleurs. Je veux dire, quelqu'un d'autre qui l'a fait pareil, c'est bon. Il y a même la culture de la copie dans l'éducation qui a une forme de perméabilité avec le marché. Après, on va dire que c'est parce que je pense qu'il y a un artiste américain. Tim ? Oui, j'aimerais, d'après votre conclusion, je ne conseillerais pas à quelqu'un de se lancer dans la chasse de l'art pour en tirer des bénéfices, mais je crois que ce serait aussi intéressant de travailler là-dessus en tant que collectionneur aussi, de s'intéresser aux erreurs qui font progresser. et je pense que c'est extrêmement intéressant. Je pense que ce serait de faire une étude là-dessus, de voir comment une personne qui se lance fait des erreurs qui ne commettent plus, par exemple, en achetant un faux et finalement, après, en étant plus attentif à l'origine, à la provenance, à savoir identifier ça, mais aussi à l'achat, par exemple. On travaille aussi dans les enchères et on voit très bien par exemple une peinture pour un même artiste, deux autres semblables, une peinture sur un panneau, on ne va pas faire monter qu'une huile et donc, c'est un tas de... En fait, il y a des milliers de petits paramètres pour quels on peut être apprentis pour savoir qu'elle atteint cette œuvre-là qui est d'une plus grande dimension à ce prix-là et bien de toute façon que la même œuvre qui est d'une petite dimension, enfin, des tas de paramètres ou un sujet, une nature morte alors qu'un petit chien va être plus intéressant, va se revendre, va tout le monde et donc, on voit un peu cette différence entre comment le collectionneur se crée aussi une sorte de... D'expérience. D'expérience, dictionnaire, de ressources pour vérifier si tu achètes. Donc, il y a deux points dans votre question et la question d'expérience du collectionneur et de la manière en qu'il apprend et ça, je pense que ce ne sont pas les économistes qui sont les mieux placés pour le faire parce que... Non, mais c'est vrai parce que ce n'est pas une approche... Je pense que c'est plus un travail de sociologie mais je pense que c'est extrêmement intéressant donc c'est vraiment... Là, on est un peu désarmé et enfin, je peux faire des interviews mais je pense que c'est plus un travail de sociologue. Pour une deuxième question qui est liée au paramètre, Géraldine m'a repris... Au début, je fais une présentation où je lui expliquais comment on calcule les indices du marché de l'armée. Tu peux endormir tout le monde et je pense que c'est le matin en plus. Voilà, mais juste pour donner... Donc, une des méthodes qui est celle la plus utilisée est dite des régressions dite hédoniques et en gros, on tient compte d'un ensemble de paramètres. Donc, on va avoir la dimension de l'œuvre, on va voir si c'est des signes ou non, on va avoir effectivement si c'est une toile, un poineau, le type de sujet qui est représenté. typiquement, ce qui se vend moins bien, par exemple, c'est les portraits. C'est assez logique qu'en vente secondaire, soit vous connaissez la personne, c'est de la famille, alors il faut vraiment avoir du bol, pas sans vente aux enchères. Soit c'est quelqu'un de très connu, soit c'est le portrait de quelqu'un mais qui ne vous évoque pas grand-chose. Donc, il y a tous ces éléments-là qui jouent. On a un nombre de paramètres qui est vraiment... Si l'œuvre a été exposée dans les musées, si l'œuvre a été vendue dans des collections prestigées auparavant, Géraldine va un peu en parler après dans son analyse. Donc, ces paramètres-là, on en tient compte quand on dit que c'est les mêmes œuvres, c'est compte tenu de tous ces facteurs-là. Alors, je passe sur la méthode. Dites-vous que c'est comme si on prenait une moyenne et qu'on regardait par rapport à la moyenne où on s'occupe pour chacun de ces paramètres et que c'est comme ça qu'on intègre dans le modèle. Je pense que c'est le plus intuitif que je peux vous donner comme explication de la régression de la méthode statistique qu'on utilise. Peut-être une dernière question. Réponsez-vous de l'importance qu'a prise Art Press, qu'on pourrait appeler la Bible de l'arché de l'art. Si l'œuvre est encore un artiste qui n'est pas de Art Press, il n'existe tout simplement pas et n'est pas d'une idée. Peu importe la qualité de l'œuvre, parce que c'est Art Press qui décide. Alors, c'est toute la question des œuvres d'artistes où il y a de l'anonymat face à la spécialité d'Anne-Sophie, où on ne les connaît pas, où on ne les connaît plus, parce qu'il y a ceux qu'on connaît, on a le nom, mais finalement, ils sont inconnus. C'est comme le Kimo Sterling où je vous parlais chez le Kimo Sterling, qu'est-ce qu'il fait ce gars ? Ça ne sert à rien. Et donc, pour moi, c'est les œuvres les plus intéressantes par rapport aux collectionneurs, c'est-à-dire que c'est là où on est sans filet, c'est son goût et c'est soi-même qui décide. Et donc, d'une certaine manière, la pléthore d'informations qu'on a peut biaiser le jugement esthétique. Et donc, c'est une vraie question sur qu'est-ce qu'on a dans la manière dont on apprécie les œuvres. On a vraiment toute une économie du nom. J'ai travaillé avec Anne-Sophie sur les maîtres à nom de convention, le maître de la légende Saint-Gudule, le maître au perroquet, tous ces maîtres dont on ne connaît pas le nom réel mais pour lesquels on a créé un nom de substitution et ce qu'on montrait c'est que ces noms de substitution avaient une valeur énorme qui fonctionnaient comme une marque. Et même le type de nom qu'on utilisait. On peut avoir des noms qui vous évoquent quelque chose, le maître au perroquet, vous aimez les mains qui ont un perroquet, il y a une chance qu'il y ait un perroquet sur le tableau pas toujours, c'est possible. Le maître de 1512, suite, c'est moins évocateur, on ne parle même pas de le maître du collectionneur en marchant un truc qui est un nom improbable et donc on montrait que les prix étaient fonction aussi du type de dénomination. Quant à ArtPrice et toutes ces bases de données, elles ont, de manière que ce soit Blu ArtPrice, ArtNet, elles sont relativement complètes, je dirais, à partir des années 50, mais dès que vous êtes plus loin dans le temps, on est dans un flou total, il y a des erreurs. On parlait des erreurs tout à l'heure, moi j'avais eu un monnaie qui est passé en vente sur Christie, il mentionnait une vente à Drouot, déjà une vente à Drouot en 1943, ce n'est pas terrible, mais en fait, il y avait encore une vente avant à Drouot en 1942, il y avait une des deux qu'ils avaient juste oublié et donc évidemment, on se dit, celui-là en tout cas, si un jour on fait la provenance, vendu deux fois sur l'occupation, je pense que ce n'est pas terrible et donc ces bases de données ont des trous et ça, c'est important de s'en rendre compte qu'il y a aussi le biais qui est vraiment intéressant des faux qui ne sont pas mentionnés et que je n'avais sans doute pas assez prêté attention et dès qu'on passe vers le plus ancien, on a un autre biais qui sont les peintres oubliés et donc, si on ne les a pas dans les bases de données, par exemple en 1900, quelqu'un qui était très populaire en 1900 mais qui maintenant n'a plus de marché, sur base d'ArcPrice, on dira, mais ce type, c'est un nobody, alors qu'en fait, si je retourne dans les catalogues de vente en 1900, la personne avait une pâte qui existait dans le marché et donc là, maintenant, il y a des bases de données historiques mais qui sont le fait soit de grandes institutions comme le Getty qui a vraiment toutes ces bases népronantes, soit le fait de chercheurs qui eux-mêmes encodent ou font encoder des bases de données historiques, c'est un peu mon, qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas ici, donc, entre autres, donc voilà, et c'est vraiment intéressant de voir ces différences et il y a un champ d'investigation qui est une chose. Et d'ailleurs, la plupart des galeries se trouvent, si vous leur présentez le dollar qui pourrait être qualifié de qualité, d'accord ou moralement, directement sur l'ordinateur, on regarde les résultats. Ah oui, mais c'est valable pour quiconque regarde et avec l'économie du non qui est liée à tous les faux qui existent aussi, donc c'est là aussi, on va regarder, on va regarder, dans l'expérience, en finance, la REX, if it's too good to be true, it's probably not true, c'est un peu ça aussi, j'ai trouvé un Matisse à 50 euros dans la vente ma fin, bon oui, sans doute, mais j'y crois pas trop. Ce qu'on avait montré avec un autre de mes collègues qui vit ce qui fait vraiment des données chez Artnet, c'est quand il y a des faux d'un peintre qui sont sur le marché, donc imaginons qu'il y a dans la presse, on a découvert qu'il y a des faux renoirs, qu'il y a un certain ramdam là-dessus, ce qu'on constate, c'est que le marché ne s'arrête pas complètement, on pourrait dire que personne ne veut en acheter ou en vente, le marché suit la stratification de la qualité des reperçus des galeries, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucun renoir qui passe dans des maisons de vente de qualité moyenne et tous les renoirs passent par Sosbis-Christis où il y a plus de garantie. Donc, ce n'est pas que le marché s'arrête, c'est que tout ce marché un peu flottant où il y a moins d'investigation sur les œuvres, lui s'arrête et que le marché est le principal contenu. Et l'impact sur les prix n'est quasiment pas visible parce qu'il y a l'effet de certification, on se dit si c'est passé dans les maisons de vente, c'est un vrai. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas quand même, mais c'est ça que le marché perçoit. C'est comme ça que le marché réagit à cette découverte de faux. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non. Parfait, je propose qu'on passe à la question. Merci beaucoup. Parfait, du coup, je vais me présenter moi-même. Je vais coiffer mon autre. Je suis directrice de la Wittokiana. Je suis aussi chercheuse. J'ai fait ma thèse de doctorat sous la houlette de Kim Osterling. J'ai travaillé sur les questions du marché de l'art français et belge entre 1850 et 1950 pour faire large. Je fais partie aussi de ces chercheurs qui s'inscrivent, oserais-je le dire, dans la suite de Beaumol et de tous ces gens qui construisent des indices de prix sur le marché de l'art et qui passent beaucoup de temps dans les archives pour collecter des prix de vente et pour essayer d'avoir une vue certes exposte, mais une vue sur le long terme de l'évolution du marché. Aujourd'hui, je me suis un petit peu demandé comment est-ce que j'allais vous présenter une partie en tout cas des résultats de la recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de doctorat mais qu'on continue à mener avec Kim Osterling. Je vais vous parler des collections vendues à l'hôtel Drouot entre 1910 et 1914 en vous parlant de celles qui ont été vendues un petit peu avant mais aussi un petit peu après puisque comme je vous l'ai dit, ma recherche s'inscrit vraiment dans une perspective plutôt de long terme et donc j'appelle la présentation des plus-values de l'amour sincère et vous verrez à la fin de la présentation pourquoi mais en tout cas il est vrai que par rapport à ce que François et Kim ont évoqué il y a toujours cette question quand on est économiste moi je suis ingénieur de gestion je suis aussi historienne de l'art il y a toujours cette question quand on regarde le marché d'un point de vue académique d'être un petit peu tiraillé effectivement par une approche rationnelle cet homo-économique puis c'est par une approche peut-être un petit peu plus psychologique ou plus sentimentale et donc ben voilà c'est un petit peu cette dichotomie je crois de cette dichotomie mais là que procède ma présentation aujourd'hui donc Kim Osterling a mentionné des ventes exceptionnelles de collections qui se sont produites au cours du temps et c'est vraiment et c'est vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui de me parler des collectionneurs à partir des résultats de vente de certaines collections exceptionnelles qui ont été vendues et particulièrement à cette période à l'hôtel de Rouault donc entre 1910 et 1914 alors pourquoi cette période vous voyez un des résultats de ma thèse et ça ne paraît pas grand chose comme ça mais c'est plus ou moins 45 000 données une partie des données m'ont été donnée par M. Osterling la construction de l'indice mais c'était le but était de construire cet indice des prix qui est un peu comme un indice boursier en fait mais pour le marché de l'art français entre 1910 et 1950 pour le moins et ce qu'on voit une fois que cet indice a été construit c'est que les niveaux de prix qui sont atteints à l'hôtel de Rouault au début de la période sont absolument exceptionnels par rapport à ce qui va se passer après il faudra attendre et maintenant on a des index sur le plus long terme qui existe notamment grâce aux bases de données Artnet, ArtPrize etc mais qu'il faudra attendre les années 60 en fait pour récupérer cette valeur de l'indice et donc on peut se demander ce qu'il s'est passé sur le marché à ce moment là et en économiste ou en pensée économiste que je vais vous présenter on va parler d'abord de l'aspect demande donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la demande sur le marché qui peut expliquer une partie du prix mais aussi qu'est-ce qui s'est passé sur l'offre et c'est là qu'interviennent ces collections exceptionnelles qui ont été vendues à ce moment alors ces données viennent d'une source principale qui est la gazette de l'hôtel de Beauvoir et je voudrais faire une introduction pour vous expliquer je pense qu'il y a peut-être peu de B.O.C. parmi nous ici mais ce qu'est l'hôtel de Beauvoir en tout cas ce qu'il était en 1900 donc on a aussi rédigé la notice dans le Grover Dictionary avec Kim sur ce qu'est l'hôtel des ventes de Beauvoir et en 1900 l'hôtel de Beauvoir arrive déjà au terme d'un cycle je dirais ou d'une période de son existence parce que il faut savoir qu'il existait des enchères au XVIIIe siècle mais que le métier de commissaire-priseur a vraiment été je dirais légiféré par une loi qui a été promulguée en 1800 elle va sur les commissaires-priseurs et qui confère en fait aux commissaires-priseurs un titre d'officier ministériel donc c'était vraiment un titre officiel à partir de 1801 mais à cette époque-là il n'y avait pas d'endroit à Paris qui centralisait toutes les ventes donc les ventes se passaient un petit peu de manière décentralisée un peu chez les commissaires-priseurs eux-mêmes il va y avoir des velléités de centraliser ces ventes aux enchères mais c'est seulement en 1852 que sera construit en fait cet hôtel des ventes rue de Roureau à quelque part de la bourse d'ailleurs ce qui n'est pas et donc en 1900 en 1910 on est 50 ans 60 ans plus tard et les ventes publiques qui étaient originellement plutôt destinées à vendre pour dire ça du bric à brac en 1900 les ventes publiques ont atteint un certain niveau d'exigence un certain niveau au niveau de ce qui est vendu on peut dire ça comme ça et se sont hissés vraiment à ce qui était d'abord l'apanage du salon officiel et de l'académie puis des marchands à pouvoir vendre des œuvres d'art de première qualité alors petite introduction aussi sur ce qui s'est passé au XIXe siècle pour rappeler parce que c'est important d'expliquer aussi ce qui s'est passé à ce niveau-là mais au XIXe siècle en France vous le savez certainement et jusqu'en 1863 plus ou moins le marché de la peinture en France est un marché qui est complètement étatisé c'est-à-dire que tout se passait au salon qui était donc vraiment un organe de l'État qui décidait du bout qui décidait de ce que devait être le bout officiel qui décidait des prix aussi qui devaient avoir cours en France au niveau des artistes qui étaient vendus et qui décernaient aussi des médailles et des distinctions aux artistes et donc c'était un marché où si vous voulez et on en a brièvement parlé dans la présentation de M. Oserling et de François Mérès aussi c'était un marché au XIXe siècle en France qui ne connaissait pas la symétrie d'information puisque l'information était sur ce qui était du bon art sur quel était le genre qu'il fallait acheter l'information était complètement publique donc il n'y avait pas vraiment de nécessité d'experts en fait si vous voulez qui pouvait défraîcher en fait ce terrain pour les acheteurs à partir de 1863 et de Napoléon III et du Salon des Refusés en fait on va voir qu'il y a des brèches qui se sont constituées dans ce système étatique français et que le marché va en fait complètement changer pour devenir un marché qui fait place à l'innovation qui fait place à la création individuelle on pense aux impressionnistes évidemment qui vont émerger à ce moment-là mais du coup aussi à un marché qui va faire place à l'importance de certains marchands on a évoqué Durand Ruel mais on peut aussi parler de Berthe Veil de Rosenberg de Ken Veiler de Georges Petit alors Goupil sur lequel on a travaillé qui était vraiment un marchand très important à Paris je dirais surtout entre 1850 et 1885 1890 voire 1900 c'est un marchand qui ne s'est pas du tout adapté en fait à ces changements de marché il a essayé mais ça n'a pas fonctionné c'est un marchand qui suivait vraiment le salon officiel qui a continué à le faire qui a vendu des artistes qui étaient vraiment très établis par ce salon et il a fini par faire faillite d'ailleurs en 1918 on voit la vente du séquestre de la faillite de la faillite de la faillite à l'hôtel à l'hôtel de Robo alors la gazette de l'hôtel de Robo c'est notre source principale pour trouver ces indices de prix et en fait dans la gazette de l'hôtel de Robo qui est publiée deux à trois fois deux à trois fois par semaine qui donne des informations générales sur le marché mais aussi les résultats dans le public on rejoint ta question sinon dans la gazette de l'hôtel de Robo on mentionne toutes ces caractéristiques qu'on utilise en fait pour construire ces indices de prix donc l'artiste le titre de l'oeuvre la taille de l'oeuvre et voir pour certaines ventes aussi voilà les attributions est-ce que c'est vraiment l'artiste qui a fait l'oeuvre ou est-ce que c'est attribué à l'école etc ce qu'on peut trouver dans des catalogues de ventes également alors voilà c'était quelques sources je vous ai parlé un petit peu de l'histoire du marché François Mérès a mentionné le travail important de Raymond Moulin qui porte plutôt sur le marché contemporain mais un livre important pour comprendre le marché français au XIXe siècle c'est ce livre de White and White qui s'appelle Kansas City and Carrier et qui explique vraiment ce shift en fait sur le marché français d'un point de vue économique on a parlé de Beaumont et de ses suiveurs et donc je vais vous parler de ce qui s'est passé au niveau de la demande donc ces niveaux de prix qui sont très élevés peuvent s'expliquer d'abord par une demande qui a été très soutenue parce que d'abord au début du XXe siècle en France on est dans une période de croissance économique donc la fin du XIXe siècle a été plutôt stationnée au niveau de la croissance économique mais le début du XXe est plutôt en forte croissance ce qui est toujours comme l'a dit Kim assez positif pour le marché de l'art parce qu'on voit que l'art est donc pro-cyclique donc suit les cycles économiques et par ailleurs au niveau de la demande la demande est très soutenue par l'arrivée de capitaux étrangers sur le marché d'abord il faut savoir que depuis 1876 si je ne me trompe pas la France est sous le régime monétaire de l'État noir ce qui garantit une certaine stabilité monétaire et donc il facilite aussi les transferts internationaux de capitaux donc beaucoup de capitaux d'étrangers qui arrivent sur le marché et particulièrement des capitaux américains on pense aux grands collectionneurs américains comme JP Morgan la Morgan Library à New York mais on pense aussi à des collectionneurs comme Henry Clay Freak bien sûr la Fruit Collection à New York ou comme des collectionneuses comme Isabelle Astro dont on va parler dont Diana Grimoire on va parler après donc ces américains arrivent sur le marché français massivement et dépensent de l'argent souvent par l'intermédiaire de grands marchands comme Durand Rouvelle par exemple et donc soutiennent la demande sur le marché il y a autre chose c'est que Paris devient le centre international du marché de l'art centre incontesté du marché de l'art et on voit même dans les grands quotidiens américains comme le New York Times qu'il y a régulièrement non seulement de publicité pour les ventes à Drouveau mais aussi évidemment les comptes rendus des ventes donc ici vous voyez une publicité pour la vente Marcel Denem à l'Hôtel Drouveau dont on parlera et pour la vente au art également ici un petit extrait du New York Times qui dit que si une impotente est vendue à l'Hôtel Drouveau elle atteindra certainement un prix très élevé un prix que seul un amasseur de richesse peut payer et c'est vrai que dans les études aussi économiques sur le marché de l'art on montre qu'il y a pour un même artiste et une oeuvre de même qualité une oeuvre qui est vendue dans une grande maison de vente Sotheby's Christis par exemple en tout cas par le passé elle atteint des prix qui sont plus élevés que si elle était vendue dans des maisons de vente qui sont moins moins importantes à partir de la fin du 19e siècle et cette date est certainement importante on voit des grandes collections qui commencent à être vendues à l'Hôtel Drouveau je le disais c'était pas le cas au début du 19e siècle ça n'a pas été non plus tout dès le début de la construction enfin dès que l'Hôtel a été construit mais cette date qui est la date de la vente Ochedé donc Ochedé était un collectionneur impressionniste évidemment très proche de Claude Monet puisqu'il a même partagé sa femme avec lui mais dès la pardon volontairement volontairement oui tout à fait volontairement et Ochedé d'ailleurs de Ochedé l'épouse Monet est devenue l'épouse je le confonds au décès de Ochedé l'épouse Monet non bref je le confonds voilà c'est ça Alice Ochedé est devenue Alice Ochedé effectivement mais donc à partir de juin 1878 on voit des grandes collections qui sont vendues à l'Hôtel Drouveau avec des oeuvres qui sont significatives et qui s'établissent progressivement des artistes qui s'établissent aussi progressivement comme étant de première importance sur le marché alors je parlais d'oeuvres exceptionnelles sur le marché français au début du XXe siècle et on peut citer quelques-unes des grandes collections qui ont été vendues à ce moment-là la collection Pierre de Courcel la collection Henri Haro la collection Jean Dolphus de Henri Roy de Marcel Denem d'Edgar Degas et la collection aussi de La peau de l'ours dont il me serait limité à parler c'est une époque tout à fait exceptionnelle que vit l'Hôtel Drouveau au niveau de ces grandes collections d'abord tous ces collectionneurs sont déjà connus à la fois de l'Hôtel Drouveau et de ce marché de l'art français mais aussi à plus l'art de titre pour d'autres raisons par exemple Henri Roy était ingénieur il était également lui-même peintre puisqu'il a exposé lors des expositions des impressionnistes mais Edgar Degas je ne vais pas vous dire qu'il est Marcel Denem était un financier hongrois qui avait amassé une fortune colossale en Hongrie et qui a été justement un des redécouvreurs d'El Greco et donc ce sont des gens qui ont une notoriété à la fois hors collectionneur mais aussi en tant que collectionneur et donc leur collection arrive sur le marché on peut penser à Jacques Doucet aussi par exemple que je n'ai pas repris ici parfois pour des raisons de décès le décès de la famille vend à la collection mais à d'autres ou d'autres il s'agit d'autres motifs Pierre de Courcelle par exemple vend sa collection il était journaliste et il dit qu'il vend sa collection très clairement pour se constituer ou pour réaliser son capital alors est-ce qu'il y a un effet collection c'est la question qu'on s'est posée avec Kim Osterling et donc très clairement si on regarde deux œuvres vendues de qualité semblable de taille semblable pour un artiste semblable une œuvre vendue au sein d'une collection qu'on pourrait dire une grande collection comme les exemples dont je viens de vous parler une œuvre vendue au sein de cette collection sur la période en tout cas entre 1910 et 1925 cette œuvre a été vendue 46% plus cher que si elle avait été vendue dans d'autres types de ventes donc d'autres types de ventes ce sont des ventes de Madame X par exemple ou faillite de succession de de un tel de un tel de un tel donc il y a vraiment un effet collection que l'on peut voir sur le prix qui est confirmé dans la littérature Sophie Rowe a travaillé plutôt sur la question du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle sur l'effet collection elle montre elle montre ça aussi elle lit ça aux questions évidemment de l'authenticité la valeur de l'authenticité et de la provenance on s'est demandé si cela pouvait être dû à la profession du collectionneur est-ce que c'est parce que le collectionneur travaille directement sur le marché de l'art que sa collection est valorisée comme étant plus chère la réponse est non est-ce que ça peut être dû à la collection à la taille de sa collection est-ce que c'est parce qu'il a une collection plus large et donc on pourrait dire une plus grande expérience d'un marché plus étendu est-ce que cela peut expliquer ce prix plus élevé des oeuvres rendues au centre de la collection et on a regardé aussi si les collectionneurs qui passent le test du temps en fait si on trouve encore beaucoup de résultats de recherches sur eux aujourd'hui si pour les oeuvres qui sont vendues au centre de leur collection est-ce que ça peut expliquer le résultat de ces ventes et la réponse est non alors quid donc en fait ce que je suis en train de vous dire c'est que de nouveau on a essayé de rationaliser en fait quelque part un petit peu ce marché un petit peu c'est d'avoir des éléments rationnels tangibles pour expliquer ce qui peut ce qui peut justifier ce prix plus élevé alors quid et aujourd'hui je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion sur ce qui peut peut-être ce qui a pu peut-être justifier ce prix plus élevé pour ces collectionneurs ces oeuvres vendues au sein de collections de collectionneurs dans la littérature et on en a déjà beaucoup parlé on trouve l'étude de Raymond Moulin qui est vraiment fondatrice effectivement son livre de 1967 dans lequel elle a toute une partie qui est consacrée aux collectionneurs donc Raymond Moulin est un peu sociologue elle a mené des entretiens avec les collectionneurs elle dérive en fait de ces interviews à la fois des grands points qui lui semblent revenir dans chaque entretien avec les collectionneurs mais elle en propose aussi une typologie dans laquelle s'opposent évidemment les comportements rationnels et les comportements irrationnels mais aussi les motifs et les raisons de constitution d'une collection donc est-ce que le collectionneur est plutôt un collectionneur de type musée ce qu'il appelle un collectionneur musée qui sont en fait les collectionneurs milliardaires qui peuvent se permettre de tout acheter ou est-ce que le collectionneur est plutôt un savant un spécialiste qui se spécialise vraiment dans un certain type de marché est-ce qu'on a des collectionneurs qui achètent pour la valeur ostentatoire de l'oeuvre donc c'est toute la théorie de Veblen qui dit qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui achètent pour montrer qu'ils ont une telle oeuvre dans leur collection et où ils l'ont acheté très certainement et d'ailleurs on voit ça beaucoup dans la presse c'est vraiment toute cette littérature journalistique qui décrit les ventes qui décrit qui était dans la salle qui était dans quelle salle donc ça c'est très important il y a des explications comme je disais qu'on pourrait trouver et qu'on pourrait dériver d'une typologie de collectionneur et on a d'autres d'autres types je dirais d'études ou de littérature sur le collectionneur comme cet article de Dominique Petit qui parle du personnage du collectionneur au XIXe siècle donc de la manière dont le collectionneur a été représenté dans la littérature au travers du XIXe siècle et donc Dominique Petit montre qu'en 1840 dans la littérature que ce soit la littérature ou les journaux le collectionneur est plutôt vu comme un exentrique un amateur qui est marginal qui est aussi mal habillé donc là on rejoint aussi une des problématiques qu'on avait abordé avec François Mérès et avec les psychologues et les psychanalystes lors de la journée collectionneur et psyché qu'est cette image du collectionneur amasseur plutôt atteint du syndrome de Diogène donc ça correspond un peu à ce que disait la littérature au début du XIXe siècle mais que progressivement au cours du XIXe siècle en fait la figure du collectionneur telle qu'elle est représentée dans la littérature va vraiment évoluer vers plutôt une sorte d'aristocrate en fait bienfaiteur qui collectionne des œuvres avec des caractéristiques très typées dans la littérature qui sont le fait d'avoir par exemple une demeure dans laquelle ces œuvres sont bien agencées qui l'ouvrent au public pour pouvoir montrer ces œuvres et d'autres caractéristiques aussi qui nous en ont alors comme je le disais il y a des caractéristiques qui sont utilisées pour décrire les collectionneurs au moment de la mise en vente de leurs collections et que l'on peut trouver en fait de manière assez amusante à la fois dans les catalogues de vente qui accompagnaient ces grandes ventes et qui existaient donc déjà des catalogues assez fournis illustrés etc. à la fin du XIXe ou du XXe ou dans la Gazette de l'Oté de Rau ou dans la presse de l'époque et la première chose que je voulais vous montrer c'est le fait que un bon collectionneur le stéréotype du collectionneur ou le collectionneur tel qu'on le pense doit habiter ces œuvres et donc par exemple ceci c'est le catalogue de la Vente Rouard qui parle de l'hôtel Rouard qui se trouvait rue de Lisbonne et qui dit mais voilà par rapport à la collection d'Henri Rouard cet hôtel de la rue Lisbonne est paisible simple et confortable rien nissant l'agitation et ni la prétention c'est la belle et sûre demeure d'un grand bourgeois français et puis il y a vraiment toute une description dans le catalogue que je vous passerai ici mais d'une douzaine de pages sur chacune des pièces de la maison d'Henri Rouard et la manière dont les œuvres étaient agencées qui signifie aussi l'importance relative des œuvres par rapport aux autres donc effectivement les œuvres qui se trouvaient dans l'escalier étaient moins valorisées et le sont aussi moins dans le catalogue que les œuvres qui se trouvaient au-dessus de la cheminée et Diana Greenwald vous verrez dans la présentation qu'elle fait parle d'Isabella Stuart-Garner qui est donc cette collectionneuse américaine qui a fait son musée et qui a par testament aussi écrit la manière dont les œuvres doivent rester agencées dans le musée qu'elle a pensée et les conservateurs encore actuellement ne peuvent pas toucher à la manière dont les œuvres ont été agencées il y a aussi une description de l'atelier vous voyez Henri Rouard qui peint dans son atelier ici rue de Lisbonne ici encore une image de l'atelier avec l'accrochage des œuvres donc Henri Rouard était ingénieur de formation en fait et inventeur notamment du pneumatique vous savez ce réseau de messages qui s'échangeaient dans Paris et il amenait vraiment l'usine des mignons Rouard à un très très haut niveau mais il était aussi peintre comme je le disais il a participé à cette de l'huit expositions des impressionnistes et c'était un ami très très proche de Gare d'ailleurs ceci est son portrait donc c'est Henri Rouard devant son usine peint par Edgar Degare c'est une petite image de la vente de Rouard en décembre 1912 je voyais le nombre de gens qui sont présentés ici dans le dessin ce sont des œuvres qui ont été vendues dans la collection Rouard et notamment cette œuvre-ci les danseuses à la barre d'Edgar Degas et ça je l'emprunte justement à Maurice Reims la citation qui dit cette œuvre que j'avais vendue 500 francs Maugré à Degas en apprenant que ses danseuses à la barre venait d'être adjugé en cet après-midi de 1912 à l'Etoile d'Euro pour 430 000 francs il ajouta je ne crois pas que celui qui a peint ce tableau soit un seul mais ce dont je suis certain c'est que celui qui l'a acquis est un con et entre parenthèses Degas n'avait pas vendu cette œuvre 500 francs à Rouard apparemment il l'avait échangée parce que Degas n'avait pas honoré une commande que Rouard lui avait passé le con qui a acheté l'œuvre de Degas c'est un des grands collectionneurs américains qui s'appelle Habermeyer et maintenant l'œuvre se trouve au Met et con celui qu'on veut bien croire qui est con autre exemple de mœurs dans lesquelles le collectionneur habite ses œuvres c'est cette image de la galerie de l'hôtel rue Pierre Charon de Jean Dolfus Jean Dolfus dont la collection a été vendue entre 1911 et 1912 à l'hôtel de Rouault parce qu'il est décédé était en fait le fils d'un industriel alsacien Jean Dolfus lui-même n'a pas il ne s'est pas tout à fait occupé de l'entreprise familiale il s'est concentré très rapidement sur sa pratique vraiment de collectionneur mais donc avec une certaine fortune et vous voyez ce qui est caractéristique dans l'accrochage dans la représentation de ces œuvres ce sont des photos qui accompagnaient vraiment le catalogue de vente ou quoi j'ai pu trouver dans la presse mais vous voyez qu'il y a aussi peut-être un rapprochement qu'on peut faire et du coup je vois qu'on a les mêmes images François mais avec les cabinets d'amateurs et l'imaginaire autour des collectionneurs et des cabinets d'amateurs qu'on pouvait trouver dans la tradition néerlandaise fin du 16e et du 17e siècle et je crois que c'est aussi quelque chose qui revient quand on décrit les collections importantes qui sont vendues à l'Hôtel de Roux à ce moment-là c'est l'importance d'ancrer la pratique de la collection dans une tradition donc on va toujours dire le collectionneur a commencé à collectionner à tel âge généralement très jeune c'est beaucoup mieux de dire qu'il a commencé à collectionner à 10 ans qu'à 60 ans donc on entre à la fois la pratique dans l'ancienneté de la vie propre du collectionneur mais aussi dans l'histoire encore une description de l'Hôtel de Lufus qu'on qualifie ici dans la revue alsacienne illustrée de musée de Lufus carrément et j'en ai parlé des images de la collection de Lufus qui collectionnait à la fois ce qu'on appelait l'école moderne donc plutôt 1830 l'école de 1830 Barbizon etc mais aussi des primitifs l'école primitive donc notamment ici un général d'avis et ce fait d'habiter ces oeuvres va tellement loin dans l'argument marketing des collections qu'en fait le musée carnavalet à Paris acquiert en 1912 une quinzaine de représentations et de photos de l'intérieur d'Adèle de Cassin à la marquise de L'Inde de Lufus dont la vente est vendue dont la collection est vendue d'ailleurs à la galerie Nancy Joyan mais en vente publique donc vous voyez encore l'intérieur d'Adèle de Cassin avec dans le miroir au-dessus du loup cette madame à l'enfant alors autre chose qui est très importante dans la description qu'on fait du collectionneur donc autre chose dans toutes ces oeuvres c'est l'importance de les aimer sincèrement d'où le titre de la présentation les aimer il faut les aimer sincèrement et dans le catalogue de la vente de Lufus il est dit ceci ainsi à interroger ce choix de toile il semble qu'on se sente plus près des maîtres qu'on les connaisse mieux qu'on les aime mieux une communication plus étroite s'établie entre eux et nous et comme il se confesse à nous davantage nous leur accordons nous de l'affection en surplus de l'admiration et cela est très bien Nancy et c'est ce qui distingue la collection d'un homme de goût de la galerie d'un marchand le marchand tient l'article de vente celui qui plaît au public parce qu'il est conforme au cliché officiel du talent breveté et décoré commercialisé le vrai collectionneur guette les gestes prime sautier étudie les évolutions suit les modifications de l'artiste selon son cœur avec la tendresse et la clairvoyance d'un ami secret presque d'un amant rien dans l'art rien même dans le choix en art ne se fait sans amour donc il faut aimer les oeuvres les oeuvres je vais passer les autres les autres citations et dernier élément enfin qui peut aider à bien vendre bien vendre ses oeuvres donc ça c'est peut-être un conseil à donner aux jeunes collectionneurs c'est aussi de nouer des amitiés sincères avec des artistes et donc par exemple si on reprend le cas d'Henri Rouard c'est bien d'avoir Edgar Degas qui vous parle dans l'intimité avec votre fille par exemple comme attestation d'intimité avec les artistes alors cette notion d'amitié et d'amour sincère en fait va au-delà de comme argument je dirais de vendre et même au-delà des ventes de collection de collectionneurs donc Kim Osterling a parlé de la vente de la peau de l'ours qui est ce fonds d'investissement en art constitué en 1904 sous l'inclusion d'André Level et qui est vraiment révélé spéculatif puisqu'il est dit dès le début que le but du fonds c'est d'acheter et de vendre dix ans plus tard donc dans le statut constitutif du fonds on prévoit déjà la vente et dans le catalogue de la vente de la peau de l'ours donc dix ans après la constitution on parle des amis qui se sont réunis il y a dix ans pour former une collection de tableaux et pour garnir orner les murs de l'orlogie donc on reparle d'amitié certes pas avec les artistes mais entre les personnes qui créent ce fonds et pour en orner les murs de l'orlogie il y avait tout un système de prêt en fait et de location des œuvres qui étaient dans le fonds les belles œuvres du passé étant déjà inaccessibles ils se laissaient aisément persuader jeunes pour la plupart et faisant confiance de faire confiance à des artistes jeunes aussi ou récemment de l'économie alors en guise de conclusion je voulais peut-être parler d'une figure plus contemporaine en reprenant simplement ces images à la fois du catalogue de la vente berger mais aussi des images de la presse j'ai bêtement pris le repeint de la presse de ce qui est sorti à ce moment-là donc on retrouve l'intérieur évidemment l'amour de l'art Pierre Berger l'ami du pari artistique de la prévière et l'amour fou avec Yves Saint Laurent qui était le même artiste voilà je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup j'avoue Anne-Sophie Rador on avait eu cette discussion une question et puis aussi quand l'échantillon ici qui a été pris donc la période de tour on était quand même aussi dans cette économie du superstar qui a été venu justement qui n'est pas uniquement sur les arts et les artistes et les artistes dans les cultures par exemple mais aussi dans toutes les industries culturelles créatives moi effectivement avec Berger Saint Laurent est-ce que tu penses que si on réitérera ce genre d'analyse sur un échantillon plus actuel ou en tout cas sur ces 10, 20, 30 dernières années justement le nom du collectionneur pourrait apparaître peut-être effectivement une variable qui impacte les prix des œuvres en plus d'avoir une œuvre qui a été en plus là j'ai le déloué pour en même un temps parce que tu penses justement qu'en fonction des chansons ça pourrait différer et aussi tu as fait un peu l'exercice sur un échantillon qui était plus récent mais de tableaux flamands essentiellement là ce qui était comique c'est qu'on voyait quand même évidemment parce que ça venait une collection de Puneur par exemple c'était évidemment apprécié mais les collections belges aussi étaient particulières c'est une arrière qui sortait assez sur les marchés internationaux en Belgique et là il y avait vraiment je ne sais pas comment vous rappelez ça le paramètre de la qualité géographique ou en tout cas de l'éducation évidemment c'était aussi une arrière qui restait mais à nouveau c'est un échantillon plus tardif c'est un juste une excellente question alors je pense que pour la première question je vais laisser les collectionneurs répondre et les spécialistes du marché par rapport parce que mon analyse n'était pas du tout je veux dire à vocation exhaustive ou rigoureuse mais plutôt d'amener quelques pistes de réflexion et l'autre chose c'est que par exemple par rapport à par rapport à la deuxième remarque oui un autre paramètre d'un vague du collectionneur même que ce soit utilisé aussi la collection la spécialisation la spécialisation de collectionneur ça on voit sur cet échantillon là aussi que pour les collections où effectivement il y a moins d'artistes par nombre d'oeuvres les prix des oeuvres de ces artistes là quand il y a une sorte de spécialisation du collectionneur dans la collection effectivement atteignent des prix plus élevés donc ça c'est déjà le cas et ça j'en ai pas parlé mais c'est vrai que dans toute la presse dans les catalogues aussi on parle de l'expertise du collectionneur aussi on justifie son expertise aussi peut-être Virginie vous pourriez peut-être répondre donc par rapport à ce qu'on fait de collection par exemple j'étais encore à Paris pour les ventes il y a eu cinq oeuvres dans la bande impressionniste qui venait de la collection juste de mon berger qui était Bernard qui allait prendre aussi des sections dans les ventes et donc c'est vrai que nous quand on va chez une collection des oeuvres comme on dit c'est qu'on propose toujours plusieurs scénarios parce qu'il y a des gens ils veulent effectivement il y a des gens qui ne souhaitent pas que leur nom soit mis sur la face c'est aussi une discussion mais parfois les juges par rapport à la provenance des collectionneurs comprennent des oeuvres mais c'est vrai que c'est un argument qu'on a souvent en avant c'est l'effet collection parce que le fait d'avoir le nom la provenance l'histoire nous permet déjà de faire un catalogue ou une section dans un catalogue avec du story de marketing quelque chose qui est beaucoup plus fort montrer aux intérêts des collectionneurs avec les oeuvres telle qu'elles y étaient et à côté de ça on englobe ça voilà le point de marketing ça est déjà beaucoup mieux et d'un point du business parce qu'on parle comme ça effectivement on dit toujours quand on vend toute une collection il faut effectivement qu'il y ait aussi une génération dans la manière où on va mettre les oeuvres et qu'il y a des oeuvres qui vont effectivement être des locomotives et que grâce à ces locomotives et à ce marketing des oeuvres qui ne passeraient pas dans une autre c'est vrai très bien et on a comme ça d'oeuvres qui font des prix complètement dénirants parce qu'elles sont dans une collection donc dernièrement j'étais à Paris c'était fin début mars on a vendu la collection d'André Mourne qui était le compagnon amour d'Alexandre Léas qui est l'un pour le grand champion de la crie des Ernst et donc dans cette vente il y avait avec 10 choses et quelques oeuvres majeures deux oeuvres majeures et c'est vrai que ça m'a marqué il y avait deux oeuvres fontanales ils sont éditions de 500 qu'on estime toujours 60 ils ont fait 200 000 euros je me suis dit plein de personnes qui a acheté ça 200 000 euros voilà et ça fait ce que tu trouves à l'ombre dans une vente ça va faire ça en l'ombre et alors aussi quand on a une vente de collection très souvent le commissaire après il reçoit ce qu'on appelle le wild flow donc les vente blancs c'est un terme j'arrive c'est à dire que c'est une vente je ne vais pas dans une vente s'il y a 50 euros on va laisser si c'est une vente de collection en général comme pour la vente tous les lots sont vendus et donc le commissaire présent aussi voilà ça a un effet psychologique événementiel la presse va beaucoup plus parler d'une vente de collection que d'une oeuvre dans une vente je me rappelle par exemple cette vente de Bowie à Londres l'exposition qui était un super fond de la musée avec la musique au fond le couloir le pop il y avait un basket effectivement et même le basket incroyable c'est très bien entendu parce que c'était le basket c'est intéressant parce qu'on a un moment les deux noms qui peuvent et comme à l'inverse une collection d'un collectif d'art d'une personnalité controversée c'est intéressant de voir il va peut-être avoir l'impact inverse je crois que l'exemple des collections de Pierre Berger qui a succédé à l'avant de la collection de Saint Laurent qui est intéressante aussi d'un point de vue économique d'abord Yves Saint Laurent dans son université ils ont été de sa profession on le connait uniquement en tant que bouturier et bien entendu Pierre Berger étant son financier ensuite il est quand même piquant de constater que alors que Pierre Berger avait fondé une maison de salle de vente qui existait depuis l'année déjà il a fait à peine artistie il s'est fait pour lui donc il ne prenait même pas lui-même et les résultats ont probablement donné raison oui oui tout à fait et concernant les pièces qui sont parfois vendues au-dessus de leurs prix à cause de leur provenance il ne faut pas oublier que de temps en temps il y a des acheteurs comme le site qui regardent la partie marketing de leurs achats bien sûr ce sera de voir reprendre une bande de collection des 10-15 ans et de voir comment se sont revendues les pièces de cette collection pour voir si la provenance va encore permettre d'avoir ce prix aussi élevé la provenance tout sert et sera toujours recherchée oui bien sûr mais tu ne sais pas si le fait de sortir du contexte il y a aussi l'effet de la presse il y a toute une collection qui est vendue tout le monde le sait que les liens en parlent alors que l'oeuvre revient sur le marché tout le monde n'est plus au courant parce que c'est plus une oeuvre parmi c'est pas grave c'est pas une provenance que je comprends parce que c'est pas une provenance peut avoir un impact qui continue de jouer d'une vente c'est pour ça que ce serait intéressant de faire des groupies pour voir si la provenance effectivement joue encore après les faits oui mais moins que la première fois quand c'était dans la collection c'est pas sérieux c'est mentionné dans la description oui il y a pas du marqué mais les collectionneurs ça c'est pas si ils sont en France mais c'est dans la province je veux dire si moi je trouve on fonctionnait des alertes mais on n'a pas toujours la question de voir tous les objets pour lesquels on est alerté et je pense c'est toujours dans une salle de vente il y a toute façon de travail je n'imagine pas par exemple quand je vais voir des gens pour lesquels de leur vente je veux dire que ce n'est pas oublié au hasard c'est-à-dire qu'en deux semaines on ne peut pas ça on sait toutes les personnes qui s'intéressent à des artistes on existe de 25 ans qui vont gérer ça et en fait du moins de soin et on peut acte tout le monde voilà il y a tout un travail qui est complètement invisible du grand public de la salle de vente et rien n'est de ses voisins si on a le jelps en sort du salle qui va passer en vente on ne va pas attendre comment ça va se passer on a une vision que les gens ne sont pas donc tous ceux qui doivent le savoir le somme même s'il n'y a pas l'effet de promotion qui est lié à la presse mais nous on fait un travail aussi pour ça nous on ne s'appelle très bon changement on ne parle de tout ce qui passe au web je propose peut-être qu'on prolonge la discussion il y a des questions il y a une question encore dans le chat de la part d'Yves Bartholomé portant sur l'effet collection pour ce qui est des oeuvres provenant de zones politiquement instables comme des pays en guerre des troubles qui ont généré des vols ou des fouillis est-ce que les preuves d'appartenance à une collection avant une date X ou Y ont un impact sur leurs valeurs différente par exemple d'une simple non-mention dans l'art de l'os register peut-être pour répondre pour l'instant pour l'appareil de l'enfant un exemple très concret actuellement on a tout le service légal qui est en train de nous alerter dans le monde entier pour l'instant actuel de la guerre de la guerre contre les plus donc pour l'instant on a des due diligence qui sont très très strictes voilà parce qu'on propose beaucoup de choses en vente où on essaye de cacher effectivement parfois qui appartiennent ces oeuvres et nous on s'est déjà rendu compte que ce sont des oeuvres qui ont été cachées il n'y a pas très longtemps par des gens qui sont russes qui sont proposés à la vente via d'autres personnes donc effectivement là ça joue on sait qu'elle est le collectionneur et effectivement on ne va pas les prendre en vente comme je disais en parlant de la collection douteuse nous avons un service légal qui gère aussi la provenance et qui est le vendeur donc aussi on a ce qu'on appelle les PIP c'est-à-dire les personnalités politiques personnalités politiques exposées déconnues voilà je veux dire il y a des gens quand ils viennent avec une langue d'art effectivement on contrôle doublement leur égypte c'est pas le cas pendant la seconde guerre on vendait tout même les périodes les tas de choses qui sont passées sont on il y a aussi des questions de sources donc c'est ça la question maintenant que les gens c'est aussi de savoir comment eux peuvent prouver ex poste que c'était un des grands problèmes de la seconde guerre mondiale c'est qu'à partir du moment on a tué quasiment une famille entière même si l'œuvre leur appartenait bien sûr ça veut dire difficile d'avoir quelqu'un pour pouvoir porter fin pour un coup mais on va aussi prendre des éléments de preuves et ça c'est ce qui m'a je trouve extrêmement complexe François non mais c'est en fait une tendance longue aussi qu'on observe depuis une vingtaine ou une trentaine d'années on a fait recherche de provenance c'est développé de manière beaucoup plus importante et c'est une tendance qu'on observe notamment dans les musées qui amène justement cette je dirais cette chance qui va devenir un long sens dans les années à venir encore plus importante notamment au niveau du marché c'est-à-dire que par rapport aux musées qui maintenant sont sommés de ces piquets on le voit moins en Belgique qu'en Allemagne où il y a vraiment un énorme travail sur la question de la provenance alors forcément du fait de la guerre notamment mais on l'observe dans tous les autres endroits c'est-à-dire que tout ce qui s'est développé au travers des pillages et notamment les dernières guerres etc. est aussi vu au prisme de toute cette recherche et toute cette nécessité d'investissement d'un discours qu'on observe dans le monde des musées est un discours que je n'avais jamais observé enfin à l'époque où je faisais la tête on ne le trouvait pas de manière aussi importante au niveau de la recherche de la provenance et donc tout le développement par exemple des listes rouges je dirais la pression qui est faite sur les musées à mon sens impose de plus en plus un travail qu'on observe dans les grandes maisons et qu'on va sans doute observer de manière plus forte c'est-à-dire qu'à ce moment-là la question du pédigré pour revenir et la question de la provenance va devenir un élément beaucoup plus important que ceux qui n'étaient tout à fait on va passer à la partie plutôt entretien de la matinée vous avez déjà entendu Virginie Devillet qui a participé activement au débat mais donc je vais quand même la présenter brièvement Virginie Devillet est docteur en histoire de l'art spécialiste de l'art impressionniste moderne et contemporain chez Southwiz Brussels et Luxembourg alors après son doctorat Virginie Devillet a travaillé pendant 12 ans au musée royaux des musées à Bruxelles avant de devenir project manager au musée Maghese puis tu as ensuite travaillé chez Daniel Templon donc dans une galerie avant de rejoindre les équipes de Southwiz Brussels et Luxembourg et donc on a la chance d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui a travaillé dans tous les acteurs que François Mérès a d'ailleurs mentionné au début de l'intervention dans toutes les parties du marché je dirais j'ai même travaillé pour une collectionneuse avec moi ah ben voilà voilà alors outre cette présentation peut-être que tu peux commencer Virginie par expliquer un petit peu les différences que toi tu as constatées au niveau de la gestion entre guillemets des collectionneurs entre le marché plutôt de galerie le marché primaire et le marché plutôt de vente publique chez Southwiz mais je dirais ce qu'il y a de différent déjà en travaillant dans une galerie et en travaillant dans une salle de vente publique il y a deux choses que je vais d'abord dire c'est que quand un galeriste normalement un galeriste d'art contemporain parce que c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure on parlait du marché d'art je voyais qu'on parlait autant de vente de collections d'art anciens que d'art d'artistes impressionnistes et que voilà il faut distinguer aussi ce type de marché donc moi j'ai travaillé pour des galeries d'art contemporains donc avec des artistes vivants donc ce ne sont pas vraiment des marchands parce que je pars du principe qu'un marchand est quelqu'un qui fait du second marché donc normalement un galeriste est un agent d'un artiste c'est-à-dire qu'il a une curie d'artistes on va dire 20-25 artistes et donc une galerie ne doit pas sourcer les œuvres d'art c'est-à-dire que chaque année elle fait 6 à 8 expositions les artistes travaillent dans leur atelier on organise des expositions et en général quand il y a une vente il y a la moitié du prix de vente qui va pour l'artiste donc voilà après je parle de la relation avec les collectionneurs mais c'est important la notion de sourcer tandis que quand on travaille dans une salle de vente on fait du second marché et donc je ne travaille pas avec des artistes je travaille avec des collectionneurs qui en général eux-mêmes ont déjà acheté des œuvres d'art soit en premier marché des artistes contemporains soit qui ont eux-mêmes déjà acheté c'est d'autres marchands ou en salle de vente donc le rapport est différent c'est-à-dire que je dirais que dans une galerie c'est plus facile les œuvres viennent d'elles-mêmes tandis que dans une salle de vente ou un marchand on a toujours deux aspects à gérer c'est une sourcil donc trouver l'œuvre d'art et puis la vente donc ce qui veut dire que travaillant dans une salle de vente je ne suis plus en contact avec des artistes mais c'est vraiment uniquement des collectionneurs que je gère et un dernier point important à savoir aussi on en avait parlé en préparant notre rencontre c'est que le marché a extrêmement évolué depuis depuis 2-3 ans ça s'est encore accéléré avec le confinement et on assiste pour l'instant à un mélange des genres assez généralisé c'est-à-dire que donc tu parlais Kim du fait que vous pouvez récupérer et analyser les chiffres des salles de vente et pas des marchands nous faisons de plus en plus de vente privée nous aussi donc pas d'artistes contemporains mais d'oeuvres que nous vendons en direct donc nous devenons concurrents des marchands et il faut savoir que telle concurrence entre tout le monde c'est que même maintenant les galeries d'art contemporain qui sont censées des agents d'artistes font énormément de second marché parce qu'ils ont aussi accès à toutes les collections en Belgique et bien quand ils vont chez leurs clients qui vont par exemple accrocher une oeuvre d'art d'un artiste qui viennent leur vente ils reconnaissent une oeuvre d'un artiste qu'ils ont acheté il y a 20 ans dans une autre galerie et donc ils proposent aussi de le prendre en second marché soit pour le vendre de façon discrète comme nous le faisons chez Soteluis soit pour le vendre lors de foires comme la Braffa parce qu'on assiste aussi à Bruxelles à un changement des foires et la Braffa qui était une foire qui était plus axée sur la classique on va dire maintenant depuis 4-5 ans c'est Baronian qui a lancé un peu la vague il y a au moins 15 à 20 galeries d'art contemporain qui sont aussi présents à la Braffa voilà ça c'est juste un peu pour expliquer le contexte de mon travail et du marché en fait peut-être que tu peux expliquer un peu plus en détail ton travail d'accord donc mon travail c'est d'abord trouver des oeuvres d'art pour les mettre en vente et il y a plusieurs façons de trouver une oeuvre d'art donc il peut y avoir le coup de chance c'est-à-dire un mail ou un coup de téléphone ça arrive rarement mais avec des oeuvres assez exceptionnelles on avait un cas en 2016 avec le prix record mondial lanceur qui était squelette arrêté en masque c'est vraiment un coup de fil une famille qui nous dit voilà dans la chambre des petits-enfants en stand on a su en sorte là depuis 120 ans inconnu de tricot inconnu des auteurs du catalogue raisonné totale redécouverte et voilà on était en concurrence avec une autre salle de vente beige nous avons une oeuvre donc ce genre des choses arrive autrement les collectionneurs les grands collectionneurs tout le monde les connaît c'est pas un secret ils sont très visibles en Belgique et donc en général ces collectionneurs sont tant connus de nous que de nos concurrents donc il n'y a pas de secret là-dessus et donc ce qui joue parfois aussi dans les rapports avec des collectionneurs c'est le rapport personnel c'est-à-dire qu'à force d'être présent depuis longtemps auprès d'un collectionneur il y a quand même une relation qui se met en place et ça peut quand même jouer dans le fait que le collectionneur vous choisira un jour pour vendre sa collection mais ce qui est important c'est la façon dont on travaille au bureau de chez Sotheby's à Bruxelles et moi particulièrement parce que j'ai un parcours qui est assez différent des autres collègues en salle de vente en général et moi j'essaye de privilégier un rapport sur le long terme c'est-à-dire je trouve qu'on ne doit pas être juste là pour vendre des œuvres d'art mais nous sommes là aussi pour accompagner c'est-à-dire que notre travail c'est faire des valuations des collections pour que les clients soient à jour pour leur assurance parfois ils en ont besoin aussi parce qu'à un moment ils veulent donner des œuvres à leurs enfants ou ils se préparent les questions de succession mais je trouve qu'on doit aussi les aider sur des tas d'autres points par exemple ça arrive parfois quand on passe en revue une collection de se rendre compte que telle œuvre qui est dans la collection depuis parfois une ou deux générations elle n'est pas dans le catalogue raisonné donc il faut faire l'expertise parfois d'annoncer des mauvaises nouvelles une œuvre qu'on voyait qui était bonne ne l'est pas il faut aider des collectionneurs aussi quand ils veulent restaurer les œuvres d'art les accompagner dans ce genre de process donc c'est vraiment on essaie de faire un service global et ne pas juste être là pour le moment de la vente mais c'est vrai qu'il y a des collectionneurs qui marchent à l'affectif à la confiance donc c'est des relations très privilégiées mais il y a des collectionneurs qui sont aussi beaucoup plus rationnels c'est-à-dire qu'à un moment ils veulent vendre une œuvre d'art c'est pas parce qu'ils nous trouvent sympathiques que c'est pour ça qu'ils vont me la vendre à moi c'est qu'ils vont appeler Christie Sotheby ils vont appeler éventuellement aussi Philips Bonhams et ils vont nous mettre en concurrence et donc voilà ça arrive ce genre de cas et très fréquemment on doit vraiment se battre contre l'autre salle de vente pour offrir le meilleur aux clients pour qu'ils nous choisissent alors qu'est-ce qui est le meilleur qu'on puisse offrir aux clients sur quoi porte la concurrence ça porte sur des termes financiers très souvent ça se joue là-dessus c'est-à-dire qui offre les meilleurs termes aux vendeurs ça porte aussi sur les les fameux coups de transaction ou la fameuse prime des vendeurs oui voilà c'est-à-dire qu'en général quand on met une œuvre d'art en vente on paye un certain pourcentage mais c'est-à-dire effectivement que si quelqu'un vient voir avec une œuvre à une valeur de 5000 euros on demandera une commission de 10% si vous n'avez qu'une collection à 10 millions d'euros qui va nous rapporter beaucoup on va quand même faire facilement 10% voire encore mieux donc voilà ça ce genre de choses joue dans la négociation ce qui joue aussi c'est les les estimations c'est-à-dire que trois salles de vente n'auront pas la même estimation pour une œuvre d'art il faut se rendre compte qu'une estimation plus elle est attractive mieux ça nous arrange parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'anciers hier j'ai un client qui m'a fait toujours pour cette vente à Paris il était intéressé par une œuvre parce qu'effectivement l'estimation était très basse pour ce genre d'artiste et effectivement du coup il y a eu beaucoup de lignes téléphoniques donc ça c'est aussi démontré si vous estimez on va dire une œuvre dans le sort 100 à 150 000 euros bon tout dépend de l'œuvre aussi vous pourrez avoir peut-être 8 lignes téléphoniques mais si vous l'estimez 200 à 250 vous n'en avez plus que 2 et donc ça ça joue aussi parce que la personne qui met en vente veut être rassurée par un prix de départ et donc il faut toujours trouver une estimation qui est rassurante pour le marché mais qui est rassurante pour la personne qui va mettre en vente et ça c'est quelque chose qui joue aussi dans la négociation c'est qu'une salle certaines personnes vont plus aller vers la salle de vente qui va mettre des estimations basses déjà assez ce qu'on ne préconise pas toujours parce que ça peut aussi avoir un effet contraire voilà ça c'est une chose et puis le troisième élément d'en parler c'est le marketing qu'on peut offrir donc de plus en plus c'est expliquer voilà maintenant c'est vrai qu'on ne fait plus de catalogue mais on fait des ventes en ligne dire qu'il y aura des articles qui seront consacrés à l'oeuvre en ligne qu'on va faire du marketing via les réseaux sociaux parce qu'effectivement ça c'est un des grands changements dont on peut parler aussi c'est que c'était déjà en cours avant le Covid et ça a basculé avec le Covid c'est qu'on est dans un autre monde depuis trois ans oui tout à fait et on avait parlé de cette évolution qui se voit aussi un petit peu sur la typologie des collectionneurs sur le profil de collectionneurs qui arrive chez vous et notamment avec l'avènement des NFT donc est-ce que tu pourrais un peu parler de l'importance maintenant aussi des enchères en ligne du numérique et du coup du lien avec le profil de collectionneurs que vous voyez entre guillemets débarquer récemment sur le marché donc tout a basculé déjà nous en tant que salle de vente on avait été racheté en 2019 par un propriétaire qui est très fort vers les technologies nouvelles et de communication et donc il y avait déjà un mouvement qui allait se faire qui est de plus en plus de choses en ligne les ventes mais aussi les catalogues parce que les catalogues papiers ont quasi disparu dans toutes les grandes salles de vente et c'était voilà il y avait beaucoup de réticence quand on est là-dessus et puis là-dessus est arrivé effectivement le Covid et le basculement était énorme à ce moment-là parce que c'est vrai que début mars 2020 c'était ça c'est étrange on se retrouve tous chez nous on se retrouve tous devant notre écran sachant que moi mon travail c'est être le moins possible d'être derrière mon écran et d'aller voir les gens voilà pour leur proposer de mettre leurs oeuvres en vente pour parler de la collection de gérer les collections donc c'était très compliqué et c'est comme ça que les salles de vente ont réagi très vite déjà déjà on a reporté toutes nos ventes importantes parce qu'on ne voulait pas prendre le risque que ça se vend même et et c'est là que chez Sothevis on a commencé à aller presque partout voir ce qui traînait encore comment on vendu dans nos dépôts et essayer de convaincre des gens de quand même vendre ses oeuvres avec nous donc on a commencé à faire des ventes qui allaient être en ligne et c'est assez intéressant parce que je pense que c'est en mai 2020 il y a eu des premières grandes ventes en ligne avec des lots assez importants parce qu'avant ça on testait déjà les ventes en ligne mais pas avec des lots à plusieurs centaines de millions d'euros parce qu'on ne savait pas comment le public allait réagir et je ne vous dirai jamais en mai 2020 c'était vraiment l'annonce chez Sothevis on avait vendu un condo pour plus de 1 million de vente c'était quelque chose complètement inattendue maintenant quand on va à une vente publique où on reprend live c'est-à-dire avec des gens en salle les gens peuvent continuer d'encherir en ligne maintenant il y a des gens qui encherissent des ordinateurs 40 millions de dollars pour un Picasso ça c'est quelque chose qui est apparu en deux ans ça c'est un énorme changement et puis effectivement il y a tout un nouveau public qui apparaît qu'on appelle le minimum et donc ils ont été fort actifs justement depuis le Covid parce que c'est un public qui est beaucoup plus en ligne et donc je pense qu'ils sont ces 30% des encherisseurs ces deux dernières années sont ce qu'on appelle les minimums donc effectivement ils se retrouvent complètement dans les méfis donc c'est ça qui est assez intéressant c'est de voir que tout concorde une présence de plus en plus en ligne des salles de vente l'arrivée d'un type d'oeuvre d'art qui correspond à un nouveau profil de collectionneur des gens qui sont nés au début des années 2000 et qui gèrent complètement tous les réseaux sociaux au niveau de technologie et donc voilà tout ça mis ensemble fait qu'il y a cet énorme changement il y avait un dernier élément je voulais dire mais ça me reviendra peut-être on a parlé de la concurrence aussi accrue d'une part du fait que vous faites de vente privée donc de vente de gare on avait parlé aussi de l'inverse des galeries qui font aussi de plus en plus de second marché c'est ça c'est toujours lié au millenium donc c'est pour ça que j'y pensais bon il faut imaginer que même nous chez Sotovis on a créé un métaverse donc c'est quand même assez incroyable on a créé une application où pour ce nouveau type de public on fait même des accrochages dans le métaverse incroyable et c'est accessible à tout le monde je pense oui il faut aller voir sur notre site voilà donc beaucoup de choses ont basculé ces derniers temps autour de de tout ça merci beaucoup merci beaucoup je vais demander à monsieur Vadelot peut-être que je voulais bien faire l'échange merci pour répondre peut-être à des choses moins vénales le je suis ici avec deux casquettes en fait le marchand d'un côté le collectionneur de l'autre côté mais pour une partie de l'art dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est fort excentrique malgré qu'on est dans le temple de ce que je collectionne le livre a échappé à beaucoup de je dirais d'augmentation de prix par rapport à peinture et autres choses je vais peut-être vous présenter pour les gens qui vous connaissent avant que vous ne vous l'entendez excusez-moi monsieur Vadelot je vais d'abord présenter monsieur Vadelot qui est libraire en fait et oserait-je dire libraire d'ancien depuis 1967 à Bruxelles qui est membre de la chambre professionnelle belge de la librairie ancienne et moderne et qui a exercé jusqu'à maintenant le métier d'expert libraire ou de libraire expert je sais que monsieur Vadelot n'aime pas trop cette dénomination-là on en reparlera voilà et donc comme monsieur Vadelot l'a dit il est lui-même collectionneur et notamment d'oeuvres sur Bélin et donc l'idée était ici évidemment de le convoquer avec ces deux casquettes à la fois de libraire et de collectionneur voilà vous laisse achever votre pensée si vous pouvez oui oui justement et que la notion d'investissement dont vous parliez en bibliophilie est apparue il y a très peu de temps en fait parce que les objets n'ont pas des valeurs qui intéressent les investisseurs des livres à 100 millions il n'y en a pas donc quand on parle de quelques millions pour un je dirais pour un manuscrit ou des choses comme ça on est au niveau supérieur donc la bibliophilie s'est contentée de toujours oui augmenter sûrement les prix ont toujours augmenté sauf que il y a eu depuis une dizaine d'années un repli des collectionneurs parce que un problème dont on a parlé accessoirement c'est que l'habitat est rétréci et donc vous n'avez plus la possibilité dans 80 mètres carrés ou 150 mètres carrés un de mettre des grands tableaux et deux de faire une bibliothèque ou d'avoir un meuble un tiroir pour collectionner des estampes et cela a changé complètement le marché du moins en librairie et pour les économiques et cela ne s'est pas marqué dans les journaux ou dans les gazettes parce que c'est un marché tout petit la bibliophilie par rapport à l'industrie enfin de ce que moi j'appelle l'industrie de l'art contemporain et du tableau et de la sculpture ancienne et on voit très bien que l'évolution actuelle se porte surtout sur l'art contemporain l'art ancien la peinture ancienne je dirais que c'est un peu la déconfiture même dans les ventes chez Sotopi au Christis c'est un gros problème quand on voit des tableaux qui ont passé tous les sinistres les guerres etc de grands peintres faire le dixième d'un tableau dont l'auteur est encore en train de produire derrière le coin il y a un sentiment pour les collectionneurs d'art ancien un petit peu de qu'est-ce que je veux dire peut-être de mépris mais ceci dit pour la bibliophilie je crois que nous ne sommes jamais rentrés dans les formes de fonds d'investissement à une époque monsieur Nassens était venu le trouver pour voir si parce que lui achetait de l'art oui qu'il aimait mais surtout par investissement si en bibliophilie il pouvait faire quelque chose et il faut préciser qui est monsieur Nassens c'était la banque à l'époque Paris pardon et donc son désir était de faire des investissements non pas à dix ans mais à cinq ans et en bibliophilie à l'époque du moins nous n'avons pas voulu garantir ce projet qui est oui le livre restait mais c'était c'était impossible les livres à l'époque les manuscrits à cette époque-là faisaient deux trois cent mille francs belges enfin même dix mille euros mais ça ne représentait rien pour lui et donc il a abandonné pardon et donc le collectionneur ça c'est l'autre côté qui parle en bibliophilie est un monsieur qui est plus passionné qu'investisseur je veux peut-être être un peu méchant mais quand vous achetez un tableau il est marqué Picasso vous l'accrochez au mur et tous les gens qui viennent chez vous savent que ça peut cher quand vous allez voir un bibliophile vous avez une rangée de livres vous ne pouvez rien dire ça ne représente rien pour dans des armoires fermées dans des armoires fermées oui pas comme ici je suis chaque fois effrayé mais et donc il y a une différence entre les amateurs d'art et les bibliophiles ceci n'est pas un mépris mais c'est une constatation et très rarement les bibliophiles sont des collectionneurs de de peinture un petit peu parfois d'estampes et très rarement de de sculpture oui la tête de Voltaire ou que sais-je mais je voudrais revenir peut-être par rapport à la discussion qu'on a eue précédemment sur les recherches au niveau de la provenance etc qui sont menées maintenant et qui prennent de plus en plus d'importance et que François Mérès a dit qu'elle prendrait encore plus d'importance pour le futur je crois que votre expérience si on regarde un peu le passé mais je crois que votre expérience et l'expertise que vous avez pu développer au moment que vous êtes revenu des Etats-Unis etc à la fin des années 60 est peut-être intéressante à raconter dans ce cadre-là parce que je crois que de manière rétrospective ça permet peut-être d'envisager le futur à la fin des années 60 les libraires américains étaient les grands acheteurs en Europe et parce qu'ils fournissaient les bibliothèques des universités américaines et les universités américaines ont développé à ce moment-là évidemment une politique d'achat qui était basée sur une description scientifique des livres qu'ils achetaient et c'est eux qui ont été les initiateurs en moyenne il y avait des bibliographies avant cette époque-là mais pas aussi scientifiques où la description matérielle des livres avait été faite on mettait Flaubert le titre l'année d'édition et même pas le nombre de pages ni les illustrations ça se voit dans tous les catalogues avant les années 50 et donc à ce moment-là la librairie a changé complètement il fallait avoir il n'y avait pas le net et donc il fallait avoir la bibliographie à disposition chez soi ou alors aller dans les bibliothèques mais aller voir une bibliothèque qui se trouvait à Paris quand on était à Bruxelles pour un livre de même 5000 euros on ne se déplaçait pas aussi facilement que maintenant et il y avait aussi ce dont on n'a pas parlé c'est avant l'Europe il n'y avait pas le système bancaire aussi bien établi il n'y avait pas je dirais même le téléphone le fax est apparu beaucoup plus longtemps après ce qui a déjà permis un nouveau pas où on ne devait plus se déplacer on sauvait la photo à domicile mais ça ça a développé déjà un autre système de de commerce et d'investissement pour les collectionneurs on pouvait déjà se rendre compte si le livre était bien relié pas bien relié etc même pour les peintures c'était la même chose et donc ces applications ont changé complètement le commerce et ont changé pour le collectionneur aussi pour le commerce j'allais deux trois fois par mois à Paris six pas quatre et la même chose à Londres pour aller à une vente chez Sotheby les premières ventes où j'ai été chez Sotheby pour commencer il n'y avait pas d'amateurs il y avait une grande table avec un drap vert vous ne l'avez pas connu mais bon deux heures bien il y avait juste au niveau de la bibliophilie ou aussi pour les bibliophilie oui oui moi je n'assistais que estampes et livres et donc il y avait une grande table avec un drap vert et vingt personnes autour qui étaient tous des marchands qui étaient là pour le collectionneur parce que eux apportaient leur expertise et leur certification que c'était la pièce à acheter qui était dans le bon état ou complète etc et donc il n'y avait pas moi j'ai vu apparaître alors les collectionneurs dans les salles mais ça c'est le développement de Sotheby Christie et autres par Benet à New York qui ont qui se sont dit oui mais c'est très bien ces vingt zozots là autour de la table mais en fait ils nous coulionnent parce que ils s'entendent tous et on va on va on va faire venir les acheteurs et le nombre de personnes travaillant dans ces grandes maisons étant devenues imposants il fallait trouver de la marchandise et alors apparaissait dans les revues que le livre qu'on allait mettre en vente avait été vendu dix euros et qu'il allait se vendre vingt euros et chez le vendeur on allait on disait vous voyez il est passé de dix à vingt et le vôtre fera sûrement quarante pour avoir la marchandise pour pouvoir faire fonctionner toutes ces salles parce que dans les années septembre quatre-vingts c'était un gros problème d'approvisionnement chez vous puisque vous faisiez le tour des marchands pour avoir la marchandise maintenant encore mais beaucoup moins parce que le collectionneur s'adresse directement à vous il ne passe plus par le marchand ce qu'on oublie de dire c'est que le marchand il achète et il investit ce qu'une vente publique ne fait pas enfin ne faisait pas ils l'ont fait à un moment donné en faisant des avances sur la vente etc mais c'était pas le but premier des salles de vente que ce soit maintenant le marchand pouvait aussi prendre en dépôt mais c'était pas la politique des marchands le marchand est un je dis toujours que je ne suis jamais allé jouer dans un casino parce que le marchand joue au casino tous les jours quand vous achetez à moins d'acheter pour un collectionneur et où vous avez déjà eu disons des renseignements sur ce qu'il voudra bien vous acheter le livre que vous allez acheter en général à cette époque-là du moins et avant le libraire achetait et mettait le livre dans son stock et il attendait de trouver un client ou que le client se présente parce que dans les librairies même dans les librairies anciennes les gens venaient regarder ce qu'il y avait dans les rayons à un moment donné ça ne s'est plus fait parce que les moyens techniques se sont développés et on n'avait plus besoin d'aller et on pouvait acheter un livre qui se trouvait chez un libraire à Oslo tout en étant à Bruxelles et le déplacement et le temps perdu était tout à fait inutile et donc tous ces moyens techniques ont changé complètement et maintenant je dirais que je ne sais pas pour les tableaux et les sculptures mais en tous les cas pour les livres et les estampes il y a maintenant des sites où les gens déposent leurs livres et où ils attendent des enchères et il ne faut plus faire de recherche il ne faut plus faire de on met la photo de la page de titre la photo de la reliure et on attend le bon vouloir des collectionneurs qui eux savent ce qu'ils vont acheter demandent parfois le nombre de pages ou le nombre d'illustrations pour être sûr que c'est complet mais ou sinon même les salles de vente les marchands sont sûrement attaqués dans ce business pas ce business mais les salles de vente vont être aussi en difficulté parce que quand on apporte une collection chez vous ça ne sera pas vendu le lendemain quand on met ça sur un site internet dans les 24 heures vous avez des résultats d'enchères déjà vous pouvez les mettre pendant 8 jours ou 15 jours etc et ça se voit par rapport au catalogue imprimé et aux ventes qui se passaient avant à Drougou à Londres ou à New York d'ailleurs le monsieur qui était à Bruxelles n'était pas au courant le monsieur qui était à New York d'une vente de Paris ne l'était pas et maintenant tout le monde est au courant vous avez avec vos moteurs de recherche et vos noms qu'on peut me mettre automatiquement la vente à Melbourne pour un livre que je recherche me sort tout de suite sous mon écran donc les libraires à part quelques je dirais quelques libraires qui jouent banquiers qui sont les les marchands juste d'investisseurs mais en bibliophilie il y en a très peu il y a eu le cas d'Aristophie d'Aristophie alors Aristophie c'est un problème que je veux bien évoquer mais pas il y a eu un saoudien qui a fait une bibliothèque qui a confondu un petit peu son argent et celui de l'état saoudien mais lui s'est lancé dans la bibliophilie de je dirais de haut niveau mais sinon il y a très très peu très très peu au 18ème vous aviez des très grands collectionneurs qui ont vendu leurs collections parce que vous parliez mais au 18ème siècle déjà il y a des très grandes collections qui se vendent que ce soit de peinture c'est pas seulement le cas du 19ème et de livres aussi bien sûr il y a des ventes où vous avez un catalogue avec 7 ou 8 000 numéros on en a ici d'ailleurs dans le fond de documentation mais vous avez c'est ça pour l'attenture aussi je pense qu'on continue la discussion peut-être après autour du sandwich je suis désolée oui oui volontiers on a encore une dernière intervention et on est déjà un peu en plein merci beaucoup monsieur Van Gogh merci beaucoup mais non non voilà voilà alors la dernière comme je disais la dernière intervention qui est celle d'Ayana Blombard est préenregistrée et donc qui va être diffusée alors Diana Greenwald est historienne de l'art et historienne de l'économie aussi et elle a soutenu sa thèse de doctorat à l'université d'Oxford en 2017 et en fait Diana travaille maintenant donc comme je le disais elle est assistant curator à la Isabelle Stewart Garden Museum à Boston qui est un musée très important qui se trouve d'ailleurs pas très loin du musée des beaux-arts de Boston donc dans Massachusetts aux Etats-Unis musée important qui réunit une collection d'œuvres d'art asiatiques de la renaissance italienne et aussi quelques impressionnistes bonjour et bienvenue je suis désolée que je ne peux pas être avec vous à Bruxelles mais j'espère pour la prochaine l'année prochaine ou dans les années qui viennent je peux être avec vous mais merci pour m'avoir invité de parler avec vous sur Isabelle Stewart Gardner qui est la fondatrice d'un musée à Boston où moi je suis conservatrice de la collection donc je vais parler un peu d'Isabelle et son histoire et du musée qu'elle a créé et ensuite je vais discuter un peu sur la thème d'aujourd'hui comment elle bon c'était quoi ses interactions avec le marché d'art pendant en fait plusieurs années parce qu'elle était active dans le marché d'art ou plusieurs marchés d'art pendant pas mal de sa vie bon Isabelle Stewart Gardner elle est née à New York en 1840 et elle elle a épousé quand elle avait 20 ans donc en 1860 un homme qui s'appelle Jack Gardner qui était plus ou moins le héritier principal il avait des frères mais l'héritier principal d'une grande famille de Boston aux Etats-Unis du coup elle qui est sortie d'une famille qui avait des ressources mais qui était moins établie quand même de la famille de son époux elle est devenue partie vraiment d'une élite aux Etats-Unis surtout à Boston donc elle a déménagé à la ville de Boston et au début de sa vie en fait elle ne s'intéressait pas beaucoup aux œuvres d'art ni elle n'était pas intéressée par l'histoire en fait elle était vraiment concentrée pendant jusqu'à l'âge de on veut dire 30 ans par la vie familiale malheureusement elle n'a pas eu des enfants elle a eu un enfant qui est mort à l'âge de deux ans et elle et son mari ne pouvaient pas avoir plus des enfants donc de coup elle a commencé à voyager elle a commencé à étudier je vais parler de ça plus tard et elle a trouvé vraiment on veut dire le guérissement de de son sa tristesse dans l'art donc on va parler du musée qu'elle a créé qui était on veut dire un peu son enfant c'était sa création pour le monde qu'elle voulait laisser derrière elle et c'est ça donc on voit maintenant l'intérieur c'est le corps central du musée d'Isabella Stewart Gardner je vais parler un peu de l'histoire du musée et comment c'est un peu particulier donc du coup vous pouvez voir immédiatement que c'est pas c'est pas le musée typique c'est pas c'est pas exactement bon c'est pas des murs blancs c'est pas oeuvre par oeuvre elle a créé vraiment on dit un palais de Venise à l'inverse au milieu de Boston qui fait un peu froid un peu plus froid que Venise et elle a créé quelque chose qu'on peut pas changer donc en fait je vais vous montrer des images de chaque gallery de son musée et on peut pas changer comment elle a placé chaque oeuvre et donc du coup c'est vraiment une expérience qu'elle a créée qui est unique on peut dire un peu excentrique donc quand on entre dans le musée on est accueilli par ça avec le jardin intérieur et en fait chaque fenêtre que vous voyez elle a acheté d'un palais à Venise donc elle a pris les fenêtres d'un palais de Venise et l'a installé dans son propre musée à Boston et voilà on a une celle on l'appelle the blue room donc en fait chaque jardin désolé comment on dit galleries galerie on dit ça en français ou salle salle c'est plutôt une salle donc c'est un peu particulier donc chaque salle a un nom spécifique donc ça s'appelle the blue room et on peut voir qu'en fait c'est plein 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 d'oeuvres elle a placé énormément d'oeuvres dans chaque salle c'est vraiment un peu comme une expérience du 19e siècle où c'est dense on n'est pas confronté oeuvre par oeuvre on est confronté par la totalité de ces oeuvres et donc l'accrochage ne peut pas être modifié ou bien vous pouvez quand même je veux dire modifier certaines pièces qui sont dans l'esprit de celles qui sont accrochées ou c'est une très bonne question non on ne peut pas modifier la salle toutefois nous avons un bâtiment tout moderne avec des galeries plutôt classiques maintenant et on peut prendre quelques oeuvres des salles historiques qu'Isabelle a créées pour faire des expositions dans notre partie moderne donc mais quand on prend un oeuvre on ne peut pas raccrocher quelque chose pour remplacer l'oeuvre qui est partie et elle a eu un testament qui est très très clair sur ce point-là d'accord oui donc c'est bon le seul musée qui est un peu équivalent c'est The Barnes Collection aux Etats-Unis à Philly Delphi mais eux ils sont encore plus rigides eux ils peuvent même pas faire des prêts nous pouvons faire des prêts aux autres musées qui nous aident avec nos expos d'accord je voulais commencer dans la salle de Blue Room parce qu'en fait c'est dans cette pièce où nous avons des exemples des premiers achats d'Isabelle Stewart Gardner donc j'ai dit que quand elle était jeune elle n'était pas très intéressée par l'art ni le marché d'art donc en fait c'était plutôt son mari Jack qui a acheté des oeuvres qu'on veut dire étaient très à la mode pendant les années 1880 1870 aux Etats-Unis surtout à Boston et ça c'est le style Barbizon et donc lui et peut-être elle a aidé un peu ils ont acheté quelques oeuvres mais c'était vraiment d'une galerie un marchand de peintres à Boston qui s'appelle Doll and Richards et c'est très classique en fait il y a beaucoup des oeuvres comme ça ça c'est un corot qui s'appelle Noonday il y a beaucoup des oeuvres comme ça dans le musée de beaux-arts the Museum of Fine Arts Boston juste à côté du Gardner donc c'était vraiment le goût du moment toutefois ils ont acheté ça en 1880 et juste quelques ans plus tard ils ont eu plusieurs expériences qui ont transformé l'interaction entre Isabella et l'art et surtout le marché et ces deux expériences sont premièrement elle a commencé à étudier à Harvard c'était possible pour elle d'accéder des cours à Harvard pour la première fois qui était avant très très fermé aux femmes mais elle pouvait suivre des cours d'histoire de l'art et surtout les cours sur Dante donc l'écrivain italien oui le poète et elle est devenue passionnée par l'histoire de l'art et par la poésie italienne et deuxièmement Jack et Isabella ils ont commencé à énormément voyager ils ont voyagé un peu pendant les années 1860 mais c'est surtout après 1879 qu'ils voyagent partout partout le monde je vais vous montrer plus tard mais ils ont visité 39 pays si on utilise les frontières d'aujourd'hui pendant le 19e siècle et c'était cette expérience d'être exposé au monde qui a vraiment formé ses goûts et ses interactions avec le marché plus tard donc en parlant des voyages c'est juste une carte pour vous montrer où elle a voyagé et c'est assez extrême elle a même passé un an entier en Asie et je vais vous parler brèvement sur ça parce qu'elle a acheté quelques oeuvres pendant ses voyages mais c'est des oeuvres pas on veut dire c'est pas les grandes oeuvres d'art mais elle a commencé à former ses goûts donc elle est allée en Chine et c'est assez exceptionnel où elle est allée en 1883 franchement c'était dur de voyager en Chine et quand même elle a passé trois mois à circuler par tout le pays c'était assez fascinant et c'est là où elle commence en fait à acheter des trucs en direct bon il y a une citation je vais pas je vais pas tout lire mais au début elle parle a short spell of curio dealers then off to the gate opposite the city donc curio dealers c'est vraiment des petits souvenirs bon c'est des petits un peu j'ai hésité quoi exactement et elle a acheté mais énormément ils sont tous là ils sont toujours dans le musée dans le meuble dans le meuble exactement tu as rangé en fait un meuble assez intéressant dans une salle et il y a plus ou moins tous les petits objets qu'elle a acheté pendant son voyage partout à l'Asie tous ensemble et elle a acheté bon elle a pas acheté des grandes oeuvres quand elle a voyagé toutefois on voit qu'elle forme des expériences elle a eu des images bon je vais vous montrer de tous les endroits où elle a voyagé elle écrit je vais pas tout lire mais c'est assez poétique elle a eu des expériences surtout spirituelles quand elle était à l'étranger et elle a créé elle a écrit toutes ses réponses personnelles avec des photos elle a mis des photos avec et on pense qu'elle a utilisé ça plus tard quand elle a travaillé sur son musée pour rappeler les expériences culturelles qu'elle voulait traduire pour la publique à Boston donc c'est pas vraiment il y avait un marché d'art et je promets qu'on va parler vraiment du marché plus tard mais il y avait un marché des idées qu'elle a confronté quand elle a voyagé par tout le monde et ça a vraiment formé ce qu'elle a décidé d'acheter plus tard d'accord ok donc on va parler un peu plus de son musée comment elle a créé et un peu la tronc et quand elle a commencé vraiment s'impliquer dans le marché d'art donc l'année est à peu près 1890 Isabella elle a déjà 50 ans et son père est mort elle était le seul enfant qui a survécu à ce point-là donc du coup elle a reçu un héritage assez conséquent et tout d'un coup Isabella et Jack pouvaient acheter vraiment d'art on veut dire sérieux parce qu'ils avaient les ressources économiques ils ont vécu avec les ressources de Jack et ils ont dépensé tout l'argent d'Isabella sur les œuvres d'art et donc c'est assez tard dans sa vie donc je dis elle avait déjà 50 ans où elle a commencé à vraiment devenir on veut dire un collectionneur sérieux surtout elle était attirée par l'art du renaissance en regard de Titian's Rape of Europa ici et elle était attirée par ça à cause de ses cours à Harvard où elle est devenue un peu obsédée avec Dante et toute la culture italienne et donc quelque chose qui est assez intéressant pour elle et le marché donc elle a travaillé surtout avec des experts et quand elle a acheté des œuvres comme competition laiticiens elle a elle a jamais acheté en direct jamais en fait c'était tout à distance elle avait un réseau des experts qui étaient surtout en Europe mais parfois je vais parler un peu plus tard d'un ami qui était souvent au Japon au Mexique et elle s'appuyait vraiment sur leur expertise pour acheter des choses à distance et donc l'expert le plus important était Bernard Berenson on voit son image ici et en fait il était étudiant à Harvard quand Gardner elle a suivi les mêmes cours que lui donc lui était vraiment étudiant elle elle était là pour juste participer mais sans la possibilité d'un diplôme et Berenson il y avait une histoire personnelle entre les deux Berenson parce qu'il était juif était refusé pour une bourse pour voyager en Europe parce que son prof était antisémite Gardner elle a sponsoré elle a payé pour son voyage parce qu'elle pensait qu'il méritait l'opportunité de voyager en Europe et il est devenu un connaisseur très connu aux États-Unis pour être plus ou moins le premier expert d'art de la renaissance italienne peut-être j'imagine il est connu en Europe aussi je ne sais pas mais il y avait une dynamique assez intéressant entre lui Gardner et le marché donc Gardner elle pensait ou elle voulait que Berenson soit neutre pas un vrai marchand d'art qu'il donne ses conseils juste comme expert mais en réalité il était en train de travailler avec avec des marchands d'art comme Konagi et donc il a gagné d'argent chaque fois que Gardner elle a acheté quelque chose chez oui exactement et elle ne savait pas qu'il touchait une commission ouais il n'était pas très clair bon elle a appris elle était vraiment fâchée toutefois parce que lui c'est assez exceptionnel toutes les identifications d'art italien qu'il a fait sont toujours respectées on veut dire il était vraiment bien à son boulot donc quand même elle a pardonné parce qu'il avait la possibilité de bon par exemple le laititien on voit vraiment un bon image c'est exposé comme ça j'ai montré avant mais quand on voit du prêt c'est incroyable parce que lui il avait les sources vraiment d'art il y a une tension entre assez intéressant où elle voulait plus ou moins l'art pur mais elle était forcée de confronter le marché et donc est-ce que tu dirais qu'elle avait une aversion des choses de l'argent du marché en tant que tel ou bien pas exactement mais parmi ces experts elles voulaient vraiment que ça soit un peu scolaire un peu hors du marché un peu académique académique exactement même s'ils étaient en train de l'aider à acheter des choses l'autre problème qu'elle avait c'est elle était riche mais elle n'était pas si riche que JP Morgan Henry Clay Frick des autres américains donc elle était forcée à travailler à trouver des opportunités un peu moins chères et du coup elle était toujours un peu fâchée qu'elle n'avait pas le budget de vraiment faire la concurrence avec quelques autres collectionneurs qui étaient un peu plus âgés qu'elle mais à la fin de sa vie ils étaient en pleine concurrence parfois pour les mêmes toiles donc il y avait une frustration là aussi mais non elle n'était pas on ne veut pas dire pratique mais elle savait qu'il y avait un marché elle devait faire des transactions dedans mais oui elle pensait vraiment que ses amis étaient académiques et quand c'était pas comme ça elle n'était pas très contente bon mais c'est pas que Bernard Berenson et l'art du renaissance où elle était bon qui sont dans le musée donc elle avait des autres amis et là c'est Okakura Kikuzo c'était un ami à elle il était conservateur au Museum of Fine Arts Boston de l'art japonais et chinois et ils étaient très proches et lui aussi il a aidé à acheter des choses par tout le monde donc surtout du Japon et de la Chine donc en fait elle a participé vraiment dans un marché d'art international global elle a acheté d'art de tous les pays qu'elle a visité dix ans avant vingt ans avant mais elle a pas acheté en direct quand elle était dans les pays même c'est seulement quand elle a eu l'argent pour vraiment acheter des grandes oeuvres où elle a commencé à participer est-ce que tu excuse-moi je t'interromps est-ce que elle a pas directement acheté sur ces marchés là parce qu'elle ne se jugeait pas assez experte elle-même oui oui c'est un peu ça oui elle bon elle avait des bons goûts mais elle voulait toujours l'expertise de quelqu'un d'autre bon surtout pour l'art de l'Asie mais même avec l'art italien pour être sûr sûr que c'était authentique parce que c'était un moment où il y avait pas mal de fraude c'est un peu fort mais il y avait des peintures qui étaient vendues comme quelque chose mais en fait c'était pas c'était un follower de c'était école de et donc elle avait l'idée en tête quand elle a commencé à vraiment acheter des oeuvres majeures qu'elle voulait faire amuser et elle voulait être sûre de la qualité de chaque objet qui était destiné à son musée ouais mais Kukuzo il est assez intéressant parce que peut-être si vous si on connaît le Gardner c'est le plus connu pour l'art du Renaissance mais en fait on a pas mal de l'Asie et juste vers la fin de sa vie elle est devenue Gardner elle est devenue très très intéressée par l'art chinois et en fait on a à gauche on a la bouddhiste votive Stella qui est de l'on vers l'an 500 à droite c'est un guan yin c'est un sculpture d'un temple en Chine en bois c'est un figure c'est un bodhisattva et ils sont des exemples assez exceptionnels de ses oeuvres d'art mais elle a acheté mais peut-être dix ans avant des autres des autres collectionneurs américains s'intéressaient à l'art chinois et donc elle était en train de vraiment pivoter vers un art chinois très très sérieux mais malheureusement elle a eu une crise de santé et juste à ce moment-là elle a plus ou moins arrêté d'acheter des oeuvres pendant les cinq dernières années de sa vie donc entre 1919 et 1924 mais on a et ça c'est intéressant on a les records de chaque paiement donc on voit en fait c'est un chèque c'est un chèque pour le guanier à droite pardon on a un record de chaque paiement qu'elle a fait pour chaque oeuvre qui est dans le musée même les tout petits elle a gardé le record de combien elle a payé et et à quel marchand etc donc il y a un peu d'ironie elle était en train de on veut dire un peu nier le marché mais elle était obsédée avec avoir le bon prix d'avoir le record du prix et donc dans nos archives on a plus ou moins un document comme ça pour chaque oeuvre qui existe c'est incroyable oui c'est incroyable elle était vraiment dans une optique de documentation elle pensait déjà à son musée en fait au moment de la constitution de la collection exactement et donc je vais parler un peu de le musée et sa vision pour après son après son décès donc elle a commencé à construire bon bien arrière donc elle et son mari ont commencé à discuter l'idée d'un musée vers 1890 et oui comme tu as dit elle était déjà dans l'esprit d'avoir vraiment tel objet tel record tel archive pendant les années 90 Jack son mari il est mort et ce n'était pas attendu en 1899 et elle s'est mis immédiatement à construire leur musée et donc quand elle a construit le musée je vais on va ici elle a décidé qu'il y avait quelques trous dans sa collection donc il y avait déjà énormément d'art mais le musée qui a été qu'elle a commencé en 1899 c'est fini en 1903 c'était ouvert au public presque immédiatement mais elle a continué à ajouter des oeuvres pendant les 21 ans où elle est vivante et le musée est ouvert et donc quand on voit ces interactions avec le marché pendant ce temps-là quand le musée est ouvert ça change un peu parce qu'elle elle a des cibles très claires où elle veut compléter son musée donc avant c'était cette oeuvre-là ça m'étend etc mais quand elle voit tout ensemble elle veut vraiment créer un musée pour elle qui était compréhensif et donc elle a acheté parfois même des groupes des objets tous ensemble juste pour mettre par exemple si on voit là c'est des aquarelles de l'artiste John Singer Sargent qui était amie très proche d'Isabella elle en a acheté je crois cinq à la fois parce qu'elle avait besoin de mettre ils sont tous dans cette galerie-là donc cette salle-là et donc ça change un peu c'est pas les oeuvres par oeuvres c'est parfois un peu catégorie par catégorie pour compléter l'institution oui et mais quand même même si elle a acheté plusieurs oeuvres à la fois on a toujours chaque archive chaque recette etc d'accord et une petite question parce qu'on voit sur les photos que tu montres des salles du musée qu'il y a des meubles des chaises du papier peint etc est-ce qu'elle a vécu dans le musée parce que le musée était ouvert en 1903 c'est ça si j'ai bien compris mais du coup comment ça se passait oui c'est une bonne question et je devrais dire donc oui elle a vécu dans le musée mais pas vraiment dans les salles qui étaient ouvertes au public et il y a un appartement sur le musée à trois étages qui sont ouvertes il y a un quatrième étage qui était un appartement pour elle d'accord et parce que quand le musée est ouvert en 1903 elle avait quatre résidences y compris le musée mais elle voulait conserver un peu d'argent pour le musée donc elle a vendu elle a donné les autres maisons etc elle a vécu dans le musée pendant 20 ans ok oui et du coup c'est tout que j'ai pour le moment mais si vous avez des autres questions Géraldine s'il y a un autre sujet peut-être encore une dernière petite question merci beaucoup Diana merci d'avoir fait cette présentation en français c'est très apporté merci désolé pour les fautes vraiment parfait la dernière petite question c'est donc tu disais qu'elle n'avait pas de contact elle-même directement avec le marché donc je suppose qu'on ne la voyait pas en vente publique qu'on ne la voyait pas spécialement ou qu'elle ne se montrait peut-être pas dans les galeries est-ce qu'elle avait des contacts avec d'autres experts et des experts français notamment oui c'est une très bonne question en fait c'est assez bizarre elle n'avait pas beaucoup de contacts avec des experts français en fait sa préférence c'était plutôt des américains qui étaient expatriés donc même Bernard Berenson qui est le grand expert du renaissance lui a aidé à acheter des toiles français surtout à Londres où parfois quand ils étaient même bon il y a un exemple qui était déjà aux Etats-Unis mais oui c'est elle a eu des contacts directs avec des marchands italiens aussi mais la France il y avait moins de contacts en fait sauf il faut dire qu'il y a un seul exemple un seul exemple de quand elle a acheté en direct plus ou moins en direct elle était à une vente à l'hôtel Drouau où elle a acheté un verre-mère c'est plus ou moins son premier achat c'était en 1894 elle a donné des signes directs à son agent qui était en train de participer à l'enchère merci et du coup oui elle a eu cette expérience en direct à Paris mais c'était la seule fois qu'on connait c'était tout au début et ensuite elle se reculait vraiment d'un contact direct avec le marché malheureusement le verre-mère était volé en 1990 peut-être vous connaissez on est connus aussi aux Etats-Unis parce que le musée était victime de le plus grand vol d'art dans l'histoire des Etats-Unis et le verre-mère est parmi les 13 oeuvres qui étaient volées d'accord ok je vous remercie beaucoup d'avoir été là je suis désolée on a été un peu retardés merci beaucoup pour les questions merci évidemment à François Mérès et à tous nos intervenants Kim Virginie Claude je vous remercie beaucoup d'être venus alors la prochaine matinée autour de la même thématique donc collectionnerie et marché se passera le 13 mai donc il y aura de nouveau une partie vous pourrez la suivre en ligne si vous le souhaitez ou venir ici à la Wittokiana nous aurons de nouveau une introduction faite par François Mérès autour du coup de l'homo donator puis ensuite nous aurons une intervention de Bénédicte Miyamoto qui est maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle autour de collectionneurs et marché de l'art anglais au 18e siècle ensuite Anne-Sophie Radornaker qui est parmi nous aujourd'hui et qui est enseignante chercheuse au FNRS et à l'Université Livre de Bruxelles parlera vraiment de la pratique de la collection de l'art ancien et de son marché et enfin dernière intervention de la matinée nous aurons Julie Verlaine qui est maître de conférence à l'Université Paris-Anthéon-Sorbonne qui parlera des marchands d'art et de leurs collectionneurs particulièrement pour les années 1945 et 1970 on terminera la matinée par un entretien avec deux collectionneurs Philippe Blavier et Eric Stecart qui sont membres éminents de notre comité scientifique et conseil d'administration ici à la Wittokiana voilà je vous remercie beaucoup n'oubliez pas de laisser votre adresse mail en bas à l'accueil si vous êtes intéressé par nos activités que ce n'est pas encore fait et je vous propose de poursuivre les échanges autour d'un petit verre si vous le souhaitez merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?